Bonjour tout le monde et merci d'être présent. Je suis assez impressionné puisque ça fait de nombreuses années que je viens aux estivales de la question animale et c'est la première fois que je fais une présentation. Aujourd'hui je vais vous présenter l'association Stop Gavage Suisse, qui est comme son nom l'indique une association suisse, basée à Lausanne mais qui veut agir sur toute la Suisse. Pour présenter l'association et le projet, on va se servir d'un fil conducteur qui va être les Smart Goals. Je ne sais pas si cette notion vous parle, si quelqu'un d'entre vous a déjà fait de la gestion de projet ou quelque chose comme ça, en fait c'est une notion qui est assez connue, mais j'en parle plus avant. Alors le sommaire, vous le lisez rapidement, hop on passe à la suivante. Donc voilà, je vais vous présenter l'association à travers un outil de gestion de projet qui s'appelle les Smart Goals. C'était pour moi un fil conducteur pour présenter beaucoup de choses, d'une manière à avoir quelque chose qui lui permette de suivre sans que ce soit linéaire. En 2017, on a créé la SOS, etc. C'était juste pour présenter le projet de manière plus globale d'un coup. Alors, comme son nom l'indique, les Smart Goals, c'est en fait un acronyme. Smart veut dire spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et illimité dans le temps. C'est un outil qui permet de définir des objectifs qu'on peut atteindre lorsqu'on fait la gestion de projet. Alors, l'idée. Donc l'idée est née grâce à toutes ces personnes en particulier, mais aussi beaucoup d'autres et beaucoup de lectures. Alors là, elle, c'est Sharon Nunez. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la présidente de Animal Equality. En fait, c'est elle qui a présenté la notion de Smart Goals lors d'un rassemblement. C'était en Belgique la première fois, en 2014, que je l'ai vue faire une conférence là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de présenter Stop Gavage avec cet outil-là. Donc elle, elle a créé Animal Equality. Elle a fondé, elle est présidente. Elle est maintenant en Californie. Et c'est aussi, c'est vraiment une personne très efficace pour le militantisme animaliste. Bien sûr, Henri Spira. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. C'est un militant de la première heure de la question animale. Dès qu'il a rencontré Singer, il s'est mis à militer comme un fou pour les animaux avec une méthode qui est très, très efficace et qui nous inspire beaucoup, nous, à Stop Gavage. Bien entendu, Brigitte et Seb, que tout le monde connaît. Je trouve que j'adore cette photo, parce qu'elle fait très rock'n'roll. L214, donc. Tobias Lennart, qui a présenté, qui a une approche que j'aime beaucoup et qui va revenir tout au long de la présentation aussi, qui est de, si on veut atteindre son objectif, il faut essayer de se mettre à la portée des gens à qui on s'adresse et ne pas leur asséner une vérité toute faite. Alors, je ne dis pas que nous, on y arrive forcément bien, mais en fait, on aimerait arriver à faire ça. Et aussi Nick Cooney, je ne sais pas si vous connaissez ce militant aussi de la cause animale, un Américain, qui, lui, a fait de la psychologie sociale et a développé toutes les notions de psychologie sociale pour le militantisme animaliste et qui, c'est aussi une personne qui nous inspire beaucoup pour les actions qu'on mène à Stop Gavage 6. Bien entendu, il y a d'autres personnes comme par exemple Yves Bonnardel ou Estiva Reus ou David Olivier. Alors, comment gravir une montagne ? Comment arriver à atteindre l'abolition de l'exploitation animale ? En fait, on ne va pas y arriver d'un coup comme ça parce que tout à coup, on a dit mais merde, putain, on exploite les animaux, c'est trop de la merde, il faut qu'on arrête et maintenant, on change tout, allez hop, on devient, on arrête d'exploiter les animaux. Ça, c'est gravir une montagne. En fait, arriver là-haut, on ne peut pas y aller d'un coup comme ça d'un claquement de doigts. La seule façon d'y arriver, c'est d'y aller pas à pas, c'est d'y aller step by step. C'est par petites avancées. On ne pourra jamais d'un coup arriver tout à coup au sommet. En tout cas, nous, on n'a pas l'hélicoptère. Donc, on ne pense pas qu'on l'aura et donc, on avance pas à pas et on va essayer de gagner sur un petit bout et c'est pour ça qu'on a créé Stop Gavage Suisse qui s'intéresse à une petite question mais qui semble atteignable et qui est possible parce qu'il y a eu des steps avant nous et qui va permettre d'aller dans les steps supérieurs après. C'est ça le principe de base de la création de Stop Gavage Suisse. Alors, parlons des smart goals maintenant pour revenir un peu dessus. Alors, en management de projet, en gestion de projet, on définit cette notion qui existe depuis les années 80 à peu près qui permet de se dire si je veux mener une équipe à arriver quelque part, il faut que je donne un objectif qui soit atteignable, qu'on puisse en voir le bout. Si je dis que mon objectif, c'est la paix dans le monde, c'est bien quand on est une Miss France mais ce n'est pas un truc qui est atteignable à court terme et ce n'est même pas atteignable même à long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de spécifique. La paix dans le monde, ce n'est pas mesurable. C'est à partir de quel moment que c'est la paix, que ce n'est pas la paix. Je donne cet exemple mais c'est un peu pour vous. On pourrait prendre l'exemple de simplement abolir l'exploitation animale. C'est à partir de quel moment comment on peut mesurer qu'on a aboli ou pas l'exploitation animale ? En fait, c'est difficile à dire. Est-ce que c'est quand on a arrêté l'élevage industriel ou est-ce que c'est quand on a sauvé tous les animaux victimes de la prédation ? Ce n'est pas évident de le mesurer non plus. Est-ce que c'est atteignable ? On n'est pas sûr. On aimerait bien. C'est le but qu'on aimerait avoir. Mais en réalité, on ne sait pas si c'est atteignable. Est-ce que c'est pertinent ? Bien sûr, c'est pertinent. Mais est-ce que c'est pertinent aujourd'hui, maintenant ? Est-ce que c'est pertinent dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui ? C'est ça que ça veut dire pertinent dans ce cadre-là ? Et est-ce que c'est limité dans le temps ? C'est dans combien de temps qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on se donne pour but de... On bosse comme des tarés pour y arriver d'ici un an, d'ici deux ans, d'ici 20 ans, un siècle, 10 000 ans ? Je ne sais pas. Donc en fait, si on veut motiver une équipe des gens à arriver à un objectif, il vaut mieux que cet objectif soit smart dans ce sens-là. Il vaut mieux qu'il soit spécifique, qu'on sache exactement la limite de cet objectif, qu'on puisse mesurer l'avancement de l'objectif, qu'on puisse mesurer si on l'a atteint ou pas, qu'on puisse voir s'il est atteignable simplement. Est-ce qu'il est atteignable ? Est-ce que vouloir la paix dans le monde, c'est quelque chose d'atteignable ? Est-ce qu'il est pertinent dans le contexte dans lequel on est ? Est-ce qu'il est limité dans le temps ? Est-ce qu'on va y arriver dans un temps donné et définissable ? Voilà la définition de Smart Goals. En fait, c'est avec ça qu'on va maintenant passer en revue le projet StopGavage Suisse à travers chacune des lettres de l'acronyme SMART et voir si le projet StopGavage Suisse est SMART ou pas. Spécifique. Dans les questionnements Smart Goals, on doit répondre à ces questions pour savoir si notre projet est spécifique. Qu'est-ce que je veux accomplir réellement ? Pourquoi cet objectif est important ? Qui sont les acteurs ? Où ça se passe ? Et quelles sont les ressources et les limites de l'objectif ? Pour atteindre l'objectif. Pour StopGavage Suisse, la situation, c'est ça. Depuis 40 ans maintenant, le gavage est interdit en Suisse grâce à la loi de protection animale. Il est interdit de nourrir un animal d'une manière qui lui fasse du mal. Et depuis 2008, on sait que c'est marqué explicitement dans une ordonnance d'application du Conseil fédéral. D'autre part, la Suisse importe 300 tonnes de foie gras chaque année, depuis la France essentiellement et aussi depuis la Hongrie. En fait, d'une part, le gavage est interdit, donc il n'y a pas de production de foie gras. D'autre part, la Suisse importe du foie gras, donc elle fait gaver des animaux à l'étranger et elle importe les foies de ces animaux après. Donc nous, notre but, il est spécifique, il est très précis. On veut faire interdire l'importation de ce produit. C'est ça, notre but. Et c'est notre seul but, en fait. Pourquoi cet objectif est important ? Parce que ça concerne un million de canards et doigts. Mais en gros, comme c'est essentiellement des canards, je vais souvent dire le mot canard pour dire les oiseaux gavés pour le foie gras. Il y a en fait 300 tonnes de foie gras, ça correspond grosso modo, c'est à la louche. Un demi-million de canards qui sont gavés pour ça et puis évidemment, un demi-million de canards qui sont broyés, enfin de cannes, qui sont broyés à la naissance, comme tout le monde le sait, dans la production de foie gras. À la naissance, il y a sexage et les femelles, on les jette. C'est un déchet de l'industrie du foie gras. Pourquoi cet objectif est important ? Parce que la Suisse, c'est le deuxième pays auquel la France exporte du foie gras après le Japon. La France est le plus gros producteur mondial de foie gras qui produit 75% de la production mondiale et le premier pays auquel elle exporte, c'est le Japon. Le deuxième, c'est la Suisse. Et on verra même plus tard que ce n'est pas toute la Suisse, c'est juste une partie. Qui est impliqué ? Alors là, je vais m'attarder un petit peu sur ce slide pour vous passer un peu en revue les acteurs concernés par la question foie gras en Suisse. Alors tout d'abord, les distributeurs. Ça, c'est des grosses enseignes de distribution. L'équivalent en France, ce serait Carrefour, Leclerc, ce genre de choses. Eux, ils vendent à fond du foie gras. La Migros, le groupe Migros, c'est le groupe qui importe la majorité du foie gras en Suisse en fait. Ça, c'est un chalet de Noël sur les marchés de Noël. C'est une photo de chalet de Noël. Donc eux, ils vendent aussi beaucoup de... Comme vous le savez, le foie gras, c'est un produit très saisonnier. La courbe des ventes, c'est plat, très faible toute l'année. Puis novembre, décembre, il y a un pic énorme et ça se recasse la gueule en janvier, février pour rester plat et faible toute l'année. Donc c'est un produit très saisonnier. Ça emmerde énormément la filière d'ailleurs. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les gens mangent du foie gras ailleurs qu'à Noël. Et les autres distributeurs de ce produit, c'est la restauration et la restauration romande, en fait. J'en parlerai après. Donc eux, c'est les acteurs, c'est nos ennemis, si vous voulez. C'est ceux qu'il faut convaincre d'arrêter de vendre ce produit. Les autres acteurs, c'est... Alors je vais aller plutôt de ce côté-là. Les autres acteurs, c'est le Parlement suisse qui, lui, peut voter des lois pour demander... qui peuvent demander une interdiction de l'importation du foie gras. C'est eux qui vont décider à la fin, on fait une loi qui dit on interdit d'importer le foie gras. Eux, c'est des acteurs qui nous intéressent le plus. L'administration... Donc ça, c'est la coupelle fédérale suisse à Berne. Ça, c'est l'administration... J'ai mis cette photo pour symboliser l'administration suisse. C'est eux qui vont faire appliquer cette loi. Ça, c'est les partis politiques qui sont présents au Parlement. Et là, il y a d'autres acteurs qui, eux, peuvent influencer les parlementaires. Alors il y a l'union des paysans suisse qui, étonnamment, sur cette question-là, serait plutôt favorable à notre cause. Alors c'est jamais le cas pour le reste de la lutte animaliste où les paysans sont plutôt de nos ennemis. Mais en Suisse, comme la Suisse, c'est un pays très cher, la production de nourriture indigène, de viande et autres, ça coûte très cher. Et du coup, les paysans suisses, ils sont à fond pour le protectionnisme. Et tout ce qui va dans le sens du protectionnisme, ils sont pour. Ils le soutiennent. Et si nous, on dit qu'on veut stopper l'importation d'un produit étranger que vous, vous ne pouvez pas faire sur place, eh bien, eux, ça les intéresse. Et même si, officiellement, ils ne vont jamais le dire, en fait, officieusement, ils vont voter pour. Et on l'a vu, on l'a vérifié. J'en parlerai un peu plus tard. Évidemment, les consommateurs, ils ont leur mot à dire. C'est les acteurs aussi de cette question-là. Si les consommateurs arrêtent d'acheter du foie gras, il n'y a plus d'importation. Enfin, les distributeurs vont arrêter d'en distribuer. Mais on sait que ça ne marche pas comme ça et on en parlera aussi. Et évidemment, les associations de protection animale, enfin, les animalistes. Donc, j'ai mis comme exemple PEA et Swissveig, mais évidemment, on pourrait mettre plein d'autres associations animalistes et de défense des droits des animaux et antispécistes et tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est les acteurs principaux qui sont impliqués dans cette question. Évidemment, StopGavage, parce que nous, on va essayer d'avancer là-dessus. Si je vais trop vite, si c'est flou ce que je raconte, il faut m'arrêter. Si il y a des choses que vous ne comprenez pas, il faut me dire. Les autres acteurs impliqués, l'OMC, le libre-échange, la Suisse, c'est un pays capitaliste. Il y a peu de choses qui peuvent se faire en Suisse qui vont à l'encontre des règles de l'OMC. En tout cas, si on propose un projet de loi qui va à l'encontre des règles de l'OMC, ça risque d'être balayé d'un revers de manche par toute la classe politique. Sauf peut-être l'extrême-gauche et peut-être l'extrême-droite aussi. Ça dépend. Donc l'OMC, c'est un des acteurs phares et c'est aussi un acteur phare parce que la France et la Hongrie qui exportent en Suisse pourraient porter plainte contre la Suisse auprès de l'OMC pour faire casser une loi qui interdirait l'importation. Les autres acteurs, c'est l'Europe, dans une moindre mesure parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, de l'Union européenne. Par contre, la Suisse fait partie du Conseil de l'Europe et je ne sais pas si vous faites la différence entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. OK. Alors l'Union européenne, c'est les... Je ne sais pas combien de pays maintenant. 17 pays, 27 pays, 15, 12, je ne sais plus combien. En tout cas, plein de pays, mais moins l'Angleterre. En tout cas, la Suisse ne fait pas partie et par contre, le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays plus l'Union européenne dont la Suisse, la Turquie, enfin plein d'autres pays qui ont un mot à dire, enfin qui se réunissent et qui émettent des recommandations et ces recommandations sont contraignantes pour les pays qui font partie du Conseil de l'Europe. La Suisse fait partie du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Europe a émis des recommandations en 1999 concernant le foie gras en suite à un rapport de l'EFSA, donc c'est à une commission scientifique de l'Union européenne. Salut ! Et les recommandations émises par le Conseil de l'Europe sont contraignantes pour les pays. Elles sont obligées de l'appliquer sinon elles pourraient être condamnées. Les recommandations du Conseil de l'Europe sur le foie gras c'était qu'il faut absolument que les pays producteurs de foie gras cherchent à trouver une alternative au gavage. C'est hyper important parce qu'en fait suite à cette étude scientifique il a été révélé que le gavage faisait souffrir les animaux. Nous on le sait, tout le monde le sait mais il fallait une preuve scientifique. On l'a et elle est officielle. Il y a même eu un rapport minoritaire de cette commission qui a dit que la seule façon de ne pas faire souffrir les animaux dans la production de foie gras c'était d'arrêter la production de foie gras. C'est-à-dire que vraiment c'est hyper fort en fait. Et c'est grâce à ce travail au Conseil de l'Europe que la France a été obligée ces dernières années d'augmenter la taille des cages pour les animaux gavés. Alors ça paraît dérisoire si vous voulez. Effectivement pour les canards ça ne change pas grand-chose. mais en fait pour l'industrie pour la filière foie gras ça a coûté très cher et ça a été vraiment si on veut c'est un jeu de lobbying de la France auprès de l'Europe auprès du Conseil de l'Europe mais la France était obligée de répondre à cette recommandation à cette comment j'ai perdu le mot à cette c'est pas une recommandation c'était oui une recommandation ouais bon je sais plus du Conseil de l'Europe et du coup a été obligée d'aller de répondre à un des points qui était de supprimer les cages individuelles donc il y avait supprimé les cages individuelles et trouver une alternative au gavage quoi et en tout cas ils ont supprimé les cages individuelles ils sont passés aux cages collectives qu'on connaît ou que peut-être que vous connaissez vous avez sûrement vu des images de l214 autour de ça oui bien sûr tu dis que les recommandations sont comprégnantes est-ce qu'il y a il existe des contrôles et est-ce qu'il existe des sanctions parce que moi les couplages de cages individuelles en France il y en a un alors je pense qu'il y en a encore mais en tout cas ces dernières années enfin il y avait disons 100% enfin ce n'est pas vrai mais 100% des animaux qui étaient gavés dans des cages individuelles aujourd'hui c'est peut-être 80% qui sont dans des cages collectives quoi alors sûrement que les cages individuelles ils les ont envoyées en Chine ou je ne sais où ils ne les ont pas détruites à mon avis mais en tout cas ils ont eu un délai et le délai a été expiré il y a quelques années et du coup ils se sont mis à jour très vraiment de manière assez complète sur toute la France il y a sûrement encore des cas où il y a encore des cages individuelles mais d'une manière générale il y a assez dans l'ensemble ils ont respecté cette recommandation et enfin voilà mais évidemment c'est une sorte de compromis qu'ils ont trouvé pour ne pas se faire taper sur les doigts quoi et pour dire mais oui on respecte les recommandations du Conseil de l'Europe mais non on ne peut pas on n'a pas encore trouvé d'alternative au gavage mais on a quand même fait des cages collectives voilà c'est pour dire que c'est aussi ces acteurs-là qui sont impliqués alors où est situé le projet en Suisse la Suisse ça ressemble à ça alors vous êtes français la plupart donc vous ne savez pas à quoi ça ressemble la Suisse moi je ne savais pas non plus avant d'y être donc je vous ai sorti une Suisse avec les régions linguistiques et ça quand on est en France aussi on ne le sait pas mais la Suisse c'est un pays qui parle quatre langues différentes il y a une partie de la Suisse la Suisse romande là en vert qui parle le français la Suisse alémanique donc en orange là qui parle le suisse allemand donc l'allemand on va dire donc c'est plusieurs dialectes mais qui ils parlent tous aussi l'allemand le bon allemand comme on dit qui est aussi une langue officielle tu m'arrêtes si je dis des conneries c'est Fabien il y a trois langues officielles c'est justement français, allemand et italien le romanche c'est pas partie d'accord alors il y a l'italien donc la partie disons italienne de la Suisse ce qu'on appelle le Tessin aussi qui est le canton du Tessin et il y a dans l'extrémité orientale de la Suisse des régions qui parlent le romanche alors d'après il paraît que le romanche n'est pas une des langues officielles mais en tout cas moi je vois plein de documents officiels écrits en romanche aussi mais bon peu importe la plupart du temps beaucoup de gens en Suisse parlent l'anglais parce que tout le monde ne sait pas parler les autres langues voilà aujourd'hui la consommation de foie gras elle se fait essentiellement en Suisse romande les Suisses allemands n'en consomment pratiquement pas ils ne connaissent pas disons c'est pas dans leur tradition c'est pas dans leur culture ils ne voient pas l'intérêt ils savent que c'est cruel ça ne les intéresse pas en Suisse italienne au Tessin ils en consomment un petit peu mais ce n'est pas autant qu'ici donc nous en fait notre combat il se situe vraiment ici alors les ressources et les limites alors là ce qu'on veut en fait ce que j'ai dit dès le départ c'est ce qu'on veut c'est modifier la loi suisse pour demander l'interdiction d'importation de foie gras en Suisse il y a deux façons de modifier la loi soit par la voie normale disons qui est un parlementaire qui amène une proposition de loi au parlement et qui fasse voter le parlement et que le parlement dise oui on accepte et on a une nouvelle loi donc notre job ce serait si on suit cette voie d'aller convaincre un ou des parlementaires d'amener cet objet la deuxième façon de changer la loi en Suisse c'est par le peuple c'est par ce qu'on appelle une initiative populaire c'est quelque chose qui est assez unique au monde et qui existe à ma connaissance qu'en Suisse en tout cas ça n'existe pas en France et c'est un mécanisme qui permet si un groupe de Suisse récolte plus de 100 000 signatures en un temps limité en 18 mois sur un certain objet il peut modifier enfin il peut contraindre le gouvernement à provoquer une élection pour une modification de la constitution suisse donc ça c'est une autre façon disons populaire de faire une modification de la loi suisse on verra que ces deux ces deux façons ont été tentées et en tout cas sont tentées régulièrement les ressources pour arriver à ça à faire ça ou ça d'ailleurs c'est un peu les mêmes ressources nécessaires donc c'est d'abord avoir une expertise sur la question du foie gras donc ça c'est la partie facile disons on a L214 qui a mené plein d'enquêtes en France qui est je vous le rappelle le premier pays mondial de production de foie gras on connaît donc très bien la filière française nous de notre côté Stop Gavage Suisse on a fait on a étudié la question sous l'angle suisse c'est pour ça qu'on sait que c'est que en Romandie que les gens mangent du foie gras etc et qu'on a aussi étudié un peu plus les mécanismes des processus législatifs en Suisse donc ça l'expertise sur la question on l'a aujourd'hui ce qui nous manque maintenant c'est et sur lesquels on est balbutiant disons c'est les autres points donc le lobbying c'est-à-dire aller parler aux différents acteurs c'est-à-dire les parlementaires les politiques les partis politiques mais aussi les acteurs comme les consommateurs les paysans et aussi bien sûr les distributeurs la communication en fait pour arriver à pourquoi le foie gras est consommé en Suisse romande c'est parce qu'aujourd'hui les romans c'est un pays c'est la partie francophone de la Suisse ils sont très tournés vers la France ils regardent la télé française ils bouffent des pubs françaises ils bouffent de la pub française de la filière foie gras et pour eux le foie gras c'est un produit traditionnel suisse en fait dans leur tête dans leur imaginaire ils considèrent le foie gras comme un produit traditionnel alors que ça n'a rien de suisse il n'y a jamais eu de production en Suisse c'est c'est juste qu' ils sont gavés de ça si on peut dire voilà donc nous une partie de notre travail c'est aussi de casser un peu ces idées reçues sur le foie gras pour un peu les amener à accepter l'idée qu'il y ait un arrêt de l'importation de ce produit en Suisse donc c'est le volet communication disons qu'on doit faire et qu'on a commencé à faire pour tout ça on aura besoin d'argent ça c'est un gros problème aussi parce qu'on n'en a pas pour l'instant on en reparlera plus tard c'est mesurable deuxième aspect des smart goals les douanes sont gentils en Suisse nous donnent tout plein de chiffres on peut savoir exactement qu'est-ce qui est importé en Suisse chaque année à quel prix etc donc ça là je vous ai fait un graphique depuis les années 2000 jusqu'à l'année dernière ce qui a été importé comme foie gras tout confondu oua canard congelé frais semi-cuit tout ce que vous voulez c'est il y a entre donc l'année dernière il y a eu un peu moins de 250 tonnes de foie gras importées on voit qu'il y a eu un pic en 2012 à 300 tonnes voilà et puis la valeur le prix en francs-suisses donc les francs-suisses les euros c'est un peu la même valeur pour juste se faire une idée en francs-suisses c'est pratiquement un euro c'est à peu près pareil c'est pas exactement pareil mais voilà la valeur du prix du foie gras enfin des quantités importées c'est ça donc il y a une importation pour entre 8 et 10 millions de francs chaque année de foie gras en Suisse ce qui est étonnant j'ai pas de graphique ici mais c'est plus dur à obtenir c'est les chiffres des français sur leurs exportations vers la Suisse alors il y a peu de documents qui relatent ça vraiment bien de manière précise mais ce que j'avais trouvé c'est que d'après les français il y a beaucoup plus de foie gras qui est en fait exporté vers la Suisse que ce qui est ce qui est comptabilisé par les douanes suisses alors c'est encore un gros point d'interrogation pour moi mais il y a un delta de 30% à peu près c'est pareil donc soit il y a beaucoup de gens qui importent du foie gras en fraude en Suisse soit je sais pas il y a quelque chose à faire avec ça peut-être on verra plus tard mais le prix au kilo juste pour donner une idée et c'est aussi ce qui explique pourquoi ceux qui en vendent aujourd'hui sont aussi accrochés à ça alors le prix au kilo à l'achat c'est quelque chose comme 35 francs le kilo pour du foie gras le prix à la revente sur le shop de Migros l'achat en ligne on le revend à 200 balles le kilo donc il y a une bonne marge à se faire sur le foie gras donc ça vaut le coup d'en vendre pour comparer avec la viande de canard donc le filet de canard qui est le même animal c'est 35 balles le kilo à la revente et à l'achat c'est 4-5 francs le kilo donc c'est un produit le foie gras c'est un produit de luxe clairement et on vend le rêve il n'y a rien il n'y a rien de plus que quand on achète un truc 40 balles et qu'on le revend 200 balles voilà quoi donc ça c'est aussi pour ça que c'est difficile et que ça fait des années qu'on se bat pour essayer de stopper ça et de convaincre les distributeurs d'arrêter mais en fait ils font une telle marge avec ça qu'ils n'ont pas envie qui consomme du foie gras alors j'en ai un peu parlé il n'y a que 20% de la Suisse qui consomme du foie gras et ça enfin ça se mesure en fait c'est mesurable pour ça la 20% de la Suisse c'est la Suisse romande et en fait en fait c'est aussi pour ça qu'on s'est mis sur cette question là parce que si à un moment donné il y avait une une votation sur la question à l'échelle de toute la Suisse ben on est sûr de gagner en fait 80% des gens s'en foutent du foie gras il suffit de leur dire c'est cruel et ils diront ben ok on supprime ce truc mais c'est pas si simple il faudrait arriver il faudrait arriver à amener une votation à l'échelle de toute la Suisse sur cette question là et le jour où on arrive à faire ça on est quasi sûr de gagner sur cette question donc voilà voilà pourquoi on s'est aussi attelé à cette question alors qui consomme du foie gras ben une autre façon de mesurer c'est de faire des sondages et ça on va avoir besoin d'en faire alors là j'ai sorti quelques exemples de sondages ça c'est un sondage Brigitte Bardot en France ça c'est deux sondages L214 en France ça c'est un sondage que j'ai trouvé juste avant de faire la présentation donc c'est dans le Jura deux radios jurassiennes qui ont donc Jura suisse qui ont posé la question à leurs comment on appelle ça spectateurs enfin auditeurs voilà et sur le sur leur consommation sur le foie gras sur l'interdiction de l'importation du foie gras et donc il me semble que ça a été j'avais pas trouvé de date précise apparemment d'après moi c'est la date de 2017 et en fait on voit que la moitié des gens pensent que le foie gras fait partie des traditions culinaires suisses en fait quoi et c'est là que c'est choquant que je me dis que nous on a un gros job de communication à faire maintenant là dessus sur cette question là pour dire aux gens mais non vous vous trompez c'est bon pardon oui mais c'est pas c'est pas nécessaire je sais que Firpfoten pour avoir discuté avec eux il y a quelque temps on fait aussi un sondage en Suisse sur la consommation de foie gras alors Firpfoten c'est 4 pattes en France je sais pas si vous connaissez c'est une association internationale qui est basée qui est née d'abord en Autriche et qui a essaimé un peu en Allemagne en France en Suisse voilà et j'attends je suis en contact avec eux pour essayer de récupérer leurs résultats sur la consommation actuelle de foie gras en Suisse atteignable est-ce que c'est atteignable comme objectif de faire interdire l'importation de foie gras en Suisse alors bien sûr que nous on répond oui alors dans les smart goals quand on veut vérifier si notre objectif est atteignable on doit répondre à ces questions là comment puis-je atteindre cet objectif et est-il réaliste en fonction des autres contraintes alors comment puis-je atteindre cet objectif alors j'en ai déjà parlé c'est par les deux voies possibles qui sont de toute façon c'est une modification de la loi et soit c'est par les parlementaires soit c'est par le peuple alors je vais m'attarder un peu sur ce slide et vous expliquer un peu ces deux choses qui sont la motion Abisher et l'initiative populaire stop à l'importation de la cruauté Abisher Mathias Abisher c'est un parlementaire PS bernois qui en 2015 a déposé une motion c'est-à-dire un objet parlementaire au parlement suisse demandant l'interdiction d'importation de produits d'origine animale qui étaient des produits issus de la cruauté animale formulé en allemand c'est hyper court une fois que tu veux le traduire en français ça devient plus compliqué mais en gros ça visait essentiellement foie gras fourrure eau de batterie et tout un tas d'autres produits cuisses de grenouilles des choses qui ne sont pas possibles de faire en Suisse mais qu'on importe quand même massivement sa motion a été acceptée au conseil national c'est-à-dire l'équivalent de l'assemblée nationale en France en juin 2017 et donc nous comme on venait juste de créer l'association on a soutenu à fond la motion à bicheur et puis on a vraiment tout fait pour qu'elle passe ensuite au conseil des états donc on a vraiment on a mis toute notre énergie là-dessus en décembre donc entre le mois de juin où le conseil national l'avait accepté et le mois de décembre où le conseil des états donc l'équivalent du sénat devait le voter donc pendant tout ce temps-là on a bossé pour pousser pour la motion à bicheur et de l'autre côté nos opposants eux ont bossé à fond ont fait un grave lobbying pour casser la motion à bicheur ils ont gagné c'est-à-dire que la motion à bicheur a été balayée au conseil des états en décembre 2017 entre autres aussi parce que les romans y compris ceux du même parti que Mathias à bicheur donc le PS romand a dit ah non 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 on touche pas au foie gras c'est tradition culinaire suisse quoi et c'est là on est tombé des nus en fait on a vraiment appris des choses à ce moment-là on s'est rendu compte qu'en fait il y avait vraiment même si on le savait ça a vraiment révélé quelque chose d'assez profond entre les romans et les alémaniques quoi donc vraiment nous aujourd'hui on va concentrer nos efforts sur la romandie et puis et puis vraiment essayer de casser cette idée que le foie gras c'est quelque chose de traditionnel roman quoi suite à la à l'échec de la motion à bicheur un groupe d'associations et de parlementaires ont décidé de lancer une initiative populaire donc c'est-à-dire d'obtenir une modification de la constitution suisse en réunissant 100 000 signatures auprès du peuple suisse en 18 mois mais malheureusement en fait en ce moment enfin au départ c'était très beau tout le monde était content tout le monde voulait y aller et tout et puis vous savez comment c'est les associations au bout d'un moment tout le monde veut être le chef et puis tout le monde se tire dans les pattes et pour l'instant c'est le gros yaourt on ne sait pas trop où on en est la moitié des gens ont envie d'arrêter et voilà donc aujourd'hui c'est un peu le flop avec ça nous on est vraiment déçus parce qu'on espérait qu'avec cette motion à bicheur il y avait vraiment une bonne dynamique dès le départ enfin au départ juste après et là on est vraiment déçus et en même temps on est un peu suiveurs parce qu'on n'a pas les moyens financiers et aussi on est tout jeunes donc on n'a pas beaucoup de membres on n'avait pas les moyens d'influer d'être leader de ce truc là on ne désespère pas qu'il se passe quand même quelque chose mais aujourd'hui on en est là et peut-être qu'il va quand même en sortir quelque chose et que cette initiative va quand même voir le jour mais on verra ça c'est un gros point d'interrogation pour l'instant en attendant nous on repart sur cette idée c'est-à-dire qu'on va repartir à la quête d'un ou plusieurs parlementaires qui seraient ok d'amener un objet parlementaire spécifiquement sur la question foie gras pas comme Mathias Abicheur sur un ensemble de questions qui en fait ont multiplié les opposants si on veut bien en fait il faut savoir que les opposants sont allés chercher par exemple l'industrie horlogère alors on se demande pourquoi et bien en fait la motion Abicheur elle demandait l'interdiction des produits de la cruauté animale c'est-à-dire par exemple les animaux abattus sans étourdissement et ça touchait par exemple tous les reptiles qu'on tue pour faire des bracelets de montres c'est-à-dire les serpents et les caïmons les crocodiles je ne sais pas quoi qu'on abat dans les pays où ils sont pour faire des pots pour l'industrie horlogère et du coup ils sont allés chercher l'industrie horlogère et puis en Suisse l'industrie horlogère c'est un gros morceau quand ils disent non ben voilà quoi et entre autres ils sont aussi allés chercher les milieux juifs en leur demandant de se positionner contre la motion Abicheur alors c'est pas nouveau en Suisse il y aurait plein de choses à dire là-dessus mais en gros en Suisse il est interdit d'abattre sans étourdissement des animaux donc tous les animaux abattus dans les abattoirs doivent être étourdis ce qui fait qu'il n'y a pas d'abattage rituel en Suisse ce qui est dans les grandes lignes il n'y a pas d'abattage rituel en Suisse ce qui fait que les communautés religieuses juives et musulmanes sont obligées d'importer de la viande à la les cachères depuis l'étranger pour se fournir en viande conforme à leur rite tout ça c'est dans les grandes lignes parce que dans le détail c'est pas aussi simple par exemple les volailles elles peuvent être abattues sans étourdissement ou ce genre de choses mais en gros ils sont allés chercher le milieu juif pour dire de s'opposer à la motion Abicheur sur cette question là si on était spécifique sur le foie gras on n'aurait pas ces problèmes c'est pour ça que nous on va essayer de trouver des parlementaires qui seraient ok d'aller avec nous sur la question pure foie gras je suis désolé je parle très longuement si je suis trop long il faut me dire d'accélérer est-ce que l'objectif est atteignable ? alors j'ai essayé déjà de vous le démontrer mais je vais aller plus dans le détail d'un point de vue légal d'un point de vue légal on a ce qu'on appelle en Suisse la loi de protection animale qui date de 78 de 78 donc ce qu'on appelle communément la LPA la LPA elle interdit de nourrir des animaux de manière qui les fait souffrir depuis 78 et du coup il y a eu une ordonnance en 2008 qui confirme qu'il est interdit de gaver des oiseaux de la volaille domestique donc de faire du foie gras c'est vraiment explicite dans la loi suisse on n'a pas le droit de gaver des canards ou des oies ou qui que ce soit d'ailleurs donc ça c'est une première chose une deuxième chose on voit qu'il existe aussi dans la loi de protection animale un exemple d'interdiction d'importation de produits d'origine animale alors ça paraît tout petit comme ça mais l'importation le transit l'exportation et le commerce de pots de chats ou de chiens et de produits fabriqués à partir de telles pots sont interdits alors ça date de pas si longtemps que ça cet ajout dans la loi de protection animale c'est l'oeuvre d'un parlementaire Genevois et d'une association neuchâteloise donc SOS chat noireg qui ont beaucoup bossé pour obtenir ça alors ça paraît rien mais nous on peut s'appuyer là-dessus maintenant pour arriver à demander l'importation d'un autre produit d'origine animale qui fait problème et en fait quand je vous parlais de step by step tout à l'heure et bien ça c'est un step avant le nôtre sur lequel on va s'appuyer pour avancer encore du point de vue international tout à l'heure je vous parlais de l'OMC et du traité de l'OMC du coup le commerce international le libre-échange est géré par ce qu'on appelle les accords du GATT si on veut être dans le libre-échange au niveau de la planète là il faut il faut signer les accords du GATT il faut signer le traité de l'OMC c'est pareil alors je vous fais un petit laïus les accords du GATT ont été créés en 1947 entre les pays occidentaux pour fonder le libre-échange entre les pays occidentaux lors de la création de l'OMC en 1994 les accords du GATT ont été repris intégralement dans le traité de l'OMC ce qui fait qu'on parle aujourd'hui des accords du GATT de 1994 et donc moi je parlerais de manière assez assez indissocié soit des accords du GATT soit du traité de l'OMC soit des accords du GATT OMC pour moi c'est la même chose en fait c'est la même chose dans les accords du GATT il existe un article 20 qui s'appelle l'exception générale cet article nous permet de tout en respectant les accords de demander l'interdiction d'importation d'un produit il y a plusieurs alinéas à cet article mais le seul qui nous intéresse c'est le premier c'est lorsque la protection de la moralité publique est mise à mal on peut interdire l'importation d'un produit par exemple on peut interdire l'importation de drogue parce que ça va à l'encontre de la moralité publique du pays ou on peut interdire l'importation d'organes ou je sais pas quoi d'organes humains parce que là pour le coup c'est des organes d'animaux mais voilà par exemple si ça heurte la moralité publique on peut faire valoir cet article et on peut demander l'interdiction d'importation pareil il y a eu un précédent donc cet article n'a jamais été utilisé de manière victorieuse disons jusqu'en 2013 en 2013 l'Union Européenne a réussi à gagner contre le Canada devant l'OMC en faisant valoir cet article à propos des produits issus du FOC comme vous le savez sûrement l'Union Européenne a interdit l'importation des produits issus du FOC sauf pour les peuplades traditionnels les Inuits mais en gros il est interdit on ne pourrait plus trouver en Europe de peau de FOC de fourreur de FOC grâce à cet acquis depuis 2013 le Canada a bien sûr porté plainte qui est l'un des principaux pourvoyeurs de ce produit là a porté plainte contre l'Union Européenne devant l'OMC et en fait ils ont perdu et ça c'est un précédent juridique au niveau international sur lequel on peut s'appuyer aussi maintenant c'est-à-dire qu'aujourd'hui un produit d'origine animale peut être interdit pour des raisons de moralité publique et ça a déjà eu lieu et on peut le faire valoir donc ça c'est important de le savoir et nous on va le faire valoir en demandant l'interdiction d'importation de foie gras parce que la France ne va pas manquer de porter plainte devant l'OMC contre la Suisse si on y arrivait et donc du coup on sait qu'on pourrait gagner et pour ça il suffit de montrer que ça va à l'encontre de la moralité publique suisse il suffit c'est pas facile forcément à montrer mais on a quand même quelques éléments comme ça fait 40 ans qu'on a interdit le gavage et que en fait c'est pas pour des raisons économiques ou sanitaires ou quoi c'est vraiment pour des raisons éthiques c'est vraiment pour des raisons de cruauté animale que ça a été interdit donc en fait on peut le faire valoir et du coup ça pèse dans la balance l'autre l'autre façon de le démontrer c'est de faire des sondages et de demander au peuple est-ce que vous pensez que le gavage c'est quelque chose de cruel oui est-ce que vous pensez que l'importation devrait être interdite parce que on veut pas importer des produits cruels ben oui en fait on pourrait le montrer par des sondages et probablement dès qu'on a les moyens se payer des sondages pour montrer ça dans le but de pouvoir le faire valoir le jour J quoi voilà est-ce que c'est atteignable d'un point de vue financier alors là c'est le point d'achoppement pour ce type gavage alors passer par l'initiative populaire par l'initiative parlementaire donc convaincre un parlementaire d'amener un objet parlementaire et de le défendre à l'assemblée ça coûte rien en soi c'est-à-dire que il suffit de prendre son téléphone de l'appeler de lui dire est-ce que tu serais d'accord et lui il fait son boulot et il n'y a pas à payer pour ça entre guillemets parce qu'il faut quand même lui fournir des rapports pour qu'il étaye son argumentaire etc il faut lui démontrer que c'est une bonne chose à faire pour lui aussi dans sa carrière politique mais voilà ça ne coûte pas plus d'argent que ça par contre l'initiative populaire paradoxalement ça coûte beaucoup d'argent en fait on estime que pour réussir une initiative populaire il faut au minimum 200 000 balles dépenser 200 000 balles c'est le minimum requis pour être sûr d'arriver au moins à la votation c'est-à-dire d'arriver au moment où le gouvernement va dire ok on va poser la question au peuple est-ce que vous êtes pour ou contre cette initiative et quand on en est là il faut encore débourser 2-3 millions pour la campagne de pub pour avoir une chance de gagner donc c'est la démocratie oui mais il faut être riche quand même donc c'est pour ça que ça on ne peut pas le faire tout seul nous on n'a pas du tout les moyens on n'est pas très nombreux et on est jeunes et puis on n'est pas millionnaires malheureusement donc on ne peut pas se payer ça par nous-mêmes donc c'est pour ça que quand il y a eu ce lancement de l'initiative populaire que je vous ai montré avant celle-ci la stop à l'importation de la cruauté il y avait dans le comité d'initiative une vingtaine de grosses associations qui ont un fonds de roulement de plusieurs millions c'est-à-dire que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas rien c'est-à-dire qu'il y avait les moyens financiers et les moyens humains aussi d'aller récolter les signatures et malheureusement le fait d'être trop nombreux ça a fait que des luttes de pouvoir interne ont fait merder les choses pour l'instant on va voir la suite quoi et puis voilà c'est pour ça que j'écris ça le risque c'est la perte de contrôle c'est que nous on avait zéro contrôle sur ce qui se faisait avec ces initiatives populaires en tout cas nous aujourd'hui on n'a pas les moyens de se lancer là-dedans tout seul quoi voilà j'avance alors pour la communication et le reste des aspects alors bien sûr nous la communication on veut dégueulasser l'image du produit on veut que ça arrête d'être perçu tel que la filière foie gras la vend aux français et aux romans donc nous on a commencé par l'année dernière on s'est payé alors premièrement on est tout jeune on sait qu'il y a un pool de militants en Suisse romande qui existe qui est ce qu'il est il y a quelques centaines de militants peut-être milliers de militants animalistes en Suisse romande peut-être en Suisse et on sait que tous ces gens-là ils sont déjà dans d'autres assos ils sont déjà affiliés à peut-être une, deux, trois assos et qu'on ne veut pas aller sur le terrain de faire de la concurrence aux autres associations pour ameuter un max de militants pour avoir l'argent nécessaire pour faire ce qu'on veut faire quoi donc on est plutôt parti de l'optique de nous on n'a pas d'argent on n'a pas tellement de militants mais on veut on a un projet qui devrait enfin notre but c'est de disparaître assez vite c'est de gagner et puis on passe à autre chose et du coup on ne cherche pas à pérenniser les militants et tout donc on cherche des partenariats avec des assos qui sont là depuis longtemps qui sont établis depuis longtemps qui ont beaucoup de militants et qui ont de l'argent pour financer des actions alors on est très proches avec la LSCV donc la Lexus contre la vivisection avec lesquelles on travaille beaucoup maintenant mais aussi avec PEA sur certains aspects et évidemment avec L214 à qui on pompe éhontément toutes leurs images tout leur savoir sur le foie gras mais avec leur accord bien sûr et à qui on demande des fois des petits coups de pouce même financiers on s'est payé donc aussi sur une chose précise on fait du fundraising on s'est payé cette publicité qui est parue dans le 20 minutes dans le 20 minutes suisse roman donc vous connaissez le 20 minutes aussi en France donc c'est un journal gratuit en suisse roman c'est un demi-million de personnes qui le lisent quotidiennement quoi c'est-à-dire qu'une pub là-dedans c'est 500 000 personnes si on fait une action de rue si on touche 2000 personnes c'est le grand max on le sait du coup on était partis là-dessus on s'est payé cette publicité on a fait donc ça coûte super cher un encart dans le 20 minutes je ne sais pas si vous avez déjà cherché à vous payer ça mais ça coûte les yeux de la tête et du coup on a dû faire un crowdfunding pour ça qui a fonctionné on s'est payé cet encart et là l'objectif notre premier objectif c'était de dire aux gens de rappeler aux gens que le foie gras le gavage était interdit en Suisse c'était vraiment notre premier message parce que la plupart des gens qui en mangent ne le savent même pas ils voient du foie gras dans les magasins ils ne se posent même pas la question d'où ça vient il y a du foie gras dans leur magasin en Suisse donc voilà et tout le monde à qui on pose la question est-ce que vous savez que c'est interdit en Suisse ah bon ? ben non oui c'est interdit en Suisse donc voilà pour l'instant c'est la première grosse action qu'on ait faite au niveau communication mais on est assez contents c'était difficile d'estimer le résultat la portée d'une action comme ça mais voilà c'était une première approche oui pour mémoire on existe depuis début 2017 on n'a pas beaucoup d'existence pour l'instant est-ce que c'est pertinent ? alors pertinent comme objectif en fait c'est les questions auxquelles on doit répondre pour vérifier que notre objectif est pertinent c'est celle-ci alors voilà je suis allé chercher sur internet le premier truc qui me venait sur les smart goals je ne suis pas allé chercher très loin moi-même je ne suis pas du tout dans le management ou je ne sais pas quoi je suis scientifique à la base j'ai découvert ça comme tout le monde c'est-à-dire que je suis allé sur internet et je me suis informé c'est tout voilà donc on va passer en revue ces différentes questions ça c'est les associations avec lesquelles on s'est je ne sais pas pourquoi il manque le logo de la LSCV à chaque fois c'est les associations avec lesquelles on s'est associé dès le début de la fondation de Stop Gavage Suisse pour justement notre but notre premier but c'était de dire on représente beaucoup de monde et pour ça on est allé voir des grosses assos on leur a dit est-ce que vous seriez d'accord de nous filer votre logo et de dire que vous êtes avec nous vous soutenez notre projet pour que nous derrière on puisse dire ben voilà on est avec la LSCV PEA L214 MART etc et que globalement on représente ben 10 000 personnes ou 15 000 personnes et que du coup c'est pas rien c'est quoi c'est une asso valaisanne suisse romande qui fait des vidéos en caméra cachée dans les élevages et abattoirs qui dernièrement a sorti des vidéos sur les transports d'animaux en Suisse et qui a dénoncé des cas d'enfreintes à la législation sur les transports d'animaux d'infraction pardon est-ce que ça semble utile ben je pense que pour un million de canards par an oui c'est utile pour la lutte en France pourquoi je l'ai mis ça parce qu'en fait pour avoir beaucoup suivi la lutte de Stop Gavage L214 en France je sais qu'ils sont arrivés une espèce de ils sont arrivés un peu au bout entre guillemets c'est-à-dire qu'ils sont allés voir les élevages ils ont filmé les élevages ils ont dénoncé ils sont allés jusqu'à l'Union Européenne pour porter plainte contre la France sur ça et qu'en fait maintenant on est vraiment dans une situation de blocage en France assez forte où tous les présidents de la République font amène devant le foie gras où tout fait bloc derrière le foie gras et y compris en Europe où le lobbying de la France est gigantesque en fait les Français sont hyper forts en Europe après les recommandations de 1999 du Conseil de l'Europe ils ont fait un lobbying de fou et ils ont réussi ils ont fait passer une première loi en France qui disait qu'on ne peut plus appeler foie gras quelque chose qui n'a pas été obtenu par Gavage et ensuite ils ont réussi à faire passer quelque chose à l'Union Européenne comme quoi le label IGP autour du foie gras c'était quelque chose qui pouvait être obtenu que par Gavage et c'est vraiment c'est vraiment une stratégie de lobbying qui permet de verrouiller la notion de Gavage dans la production de foie gras alors même que le Conseil de l'Europe dénonçait et demandait qu'on cherche des alternatives au Gavage et donc en 2006 il y a eu une loi de l'Union Européenne qui dit qu'on ne peut pas appeler foie gras quelque chose qui n'a pas été gavé enfin du coup on est vraiment dans une situation de blocage où la France fait hyper attention enfin la France la filière française fait hyper attention à sauvegarder le foie gras à tout prix il faut voir que c'est un gros morceau le foie gras en France c'est 80 millions d'oiseaux gavés ce qui n'est vraiment pas rien en termes d'animaux par rapport à d'autres filières et vu que c'est un produit saisonnier on ne se rend pas compte vu que les gens on achète une fois par an on ne se rend pas compte de l'ampleur du nombre d'animaux que ça concerne mais c'est vraiment énorme voilà alors aussi pour obtenir une nouvelle victoire pour le mouvement animaliste c'est-à-dire que on sait que c'est un objectif atteignable et bien atteignons-le c'est pour ça que c'est pertinent c'est pertinent de gagner de temps en temps et de ne pas juste se casser les dents sur les filières d'exploitation animale et puis c'est pertinent parce que ça priverait la France d'un de ses meilleurs clients dans cette filière-là et puis c'est pertinent aussi parce que ça entamerait la réputation du produit encore mieux on sait que la Californie a déjà interdit le foie gras à la production depuis longtemps mais aussi à la consommation donc le produit c'est comme de la drogue là-bas on ne peut pas le trouver normalement et on sait qu'il y a Israël par exemple qui a interdit la production de foie gras je crois que c'était en 2007 mais peut-être je me trompe sur la date alors que c'était le deuxième producteur mondial ils ont interdit la production ils ont interdit le gavage ils ont interdit la production de foie gras ce qui a pas mal entaché aussi la réputation du produit et l'importation non ? par contre eux ils sont dans la même situation que la Suisse c'est-à-dire qu'ils importent encore beaucoup de foie gras mais ils arrêtent ils ont arrêté de le produire c'est-à-dire que chez eux aussi il y aurait ce travail à faire de faire stopper l'importation d'un produit mais c'est très difficile de demander l'interdiction de l'importation de quoi que ce soit parce qu'on est dans une situation de libre-échange où toucher au libre-échange et bien c'est chaud on le fait pas comme ça et on s'expose à des sanctions internationales et c'est difficile et à l'interne les politiciens il n'y a personne qui se mouille pour ça dans les grandes lignes bien sûr qu'il y en a mais c'est difficile en tout cas si un pays proche de la France dit nous basta on arrête avec le foie gras c'est un coup de pouce aussi pour les français à l'intérieur qui vont dire mais oh la Suisse dit non à notre produit peut-être que ça les amènera à se poser des questions aussi sur leur consommation et leur production interne sachant qu'avec le travail de L214 il y a quand même une progression chez les consommateurs français qui ont de plus en plus conscience que le gavage c'est mal il y a une majorité aujourd'hui de français qui disent que le gavage devrait être interdit ou on devrait au moins trouver une alternative en tout cas enfin voilà est-ce le bon moment ? alors c'est pas évident de répondre à cette question parce que demander l'interdiction d'un produit ou de quoi que ce soit c'est une démarche enfin obtenir une loi c'est une démarche qui est longue et qui se fait pas comme ça donc c'est pas le bon moment instanté maintenant mais je pense qu'on est dans un bon timing quand même parce que comme je le disais juste avant la Californie l'a interdit il y a très peu de temps le Royaume-Uni qui avec le Brexit se retrouve dans la même situation que la Suisse au niveau de pouvoir dire oui ou non à des importations de produits venant de l'Union Européenne donc les militants anglais commencent à bosser sur une sur le même travail sur la même chose que nous c'est-à-dire à essayer de voir s'ils peuvent obtenir l'interdiction d'importation du foie gras en Angleterre voilà je reviens sur le Canada qui a perdu compte l'Union Européenne sur les produits du foc donc en 2013 donc on est après toutes ces victoires-là et du coup on pense que c'est vraiment on est dans un moment assez favorable pour gagner là-dessus c'est sûr que 20 ans en arrière c'était peut-être différent et aussi la cause animale aujourd'hui depuis disons 4-5 ans on connaît une assez forte écoute et du coup c'est quand même aussi bien pour nous est-ce que ça correspond à nos autres efforts ben oui en fait c'est ce que j'essaye de vous dire depuis le début quelque part on veut tous aller en haut de la montagne on veut tous l'abolition de l'exploitation animale mais on va tous monter pas à pas et on va tous faire grimper chacun une marche quoi et alors oui une autre enfin moi je déteste la dichotomie welfareisme abolitionnisme je trouve que ça n'a pas de sens parce qu'on veut tous l'abolition enfin bon peut-être des gens ne la veulent pas mais en tout cas tous ceux que je connais que je fréquente dans le milieu animaliste on veut tous l'abolition de l'exploitation animale on réfléchit tous à ça et on fait tous des choses qui enfin on peut pas y arriver d'un coup quoi vraiment et penser ça c'est juste vouloir dire on est révolutionnaire on renverse la société on instaure une dictature animaliste et puis là c'est l'hélicoptère qui amène en rue de la montagne mais moi j'y crois pas et je pense qu'on n'a pas les moyens même les gens qui disent ça n'ont pas du tout les moyens de le faire et peut-être qu'à moins que Vladimir Poutine devienne végane du jour au lendemain je sais pas enfin voilà ça a du sens aussi parce que pour la Suisse en Suisse il faut voir que la Suisse c'est le pays du lait la Suisse en Suisse il y a un million et demi de bovins en permanence qui sont élevés essentiellement pour le lait en fait quand on dit bovins c'est 700 000 veaux 700 000 vaches laitières il y a très peu de vaches à viande en fait en Suisse et quand on voit que le gavage la consommation de foie gras c'est finalement un million de canards on se dit que c'est pertinent de s'attaquer aussi à cette question là en tout cas à l'échelle de la Suisse ça a du sens quoi alors évidemment la consommation de viande en Suisse c'est plutôt quelque chose comme 80 millions d'animaux qui sont concernés mais par rapport à ce qui est sur place enfin voilà c'est pas un chiffre négligeable non plus alors c'est une marche c'est pas une toute petite marche non plus alors est-ce que la question qu'on est supposé se poser c'est suis-je la bonne personne pour atteindre cet objectif je vais pas parler de moi on va je réponds oui à la question dans le sens où on a créé vraiment l'association dans le but de répondre à cet objectif là donc oui on a créé l'association ad hoc pour ça on a créé Stop Gava Suisse qui a le seul objectif ça et comme je vous le disais avant nous on veut on va pas capter des militants aux autres associations pour essayer de nous donner les moyens de réussir on va juste associer avec celles qui existent déjà pour mutualiser les moyens et arriver à notre objectif alors est-ce que c'est pertinent dans l'environnement socio-économique actuel alors je réponds oui parce que les distributeurs n'ont pas besoin de vendre du foie gras pour s'enrichir en Suisse là j'ai mis COP versus Migros alors COP c'est un autre distributeur en Suisse c'est c'est les deux gros distributeurs suisses les deux gros majoritaires c'est vraiment c'est Carrefour et Leclerc c'est vraiment la même chose la COP ne vend pas de foie gras depuis 2001 maintenant ça fait longtemps qu'ils ont arrêté d'en vendre parce que pour eux il y avait un problème éthique en fait et ils sont comment dire ils ont une culture alémanique à la base la COP c'est quelque chose qui est à la base alémanique la Migros c'est quelque chose qui est à la base roman et dans la tradition alémanique disons de la COP c'était pas si important que ça le foie gras et ils ont décidé de stopper complètement la diffusion de ce produit y compris en Romandie la Migros continue d'en vendre par contre elle en vend pas en Suisse alémanique elle en vend qu'en Suisse romande et peut-être un peu au Tessin mais en gros elle en vend elle en importe elle fait aussi elle organise des cours de cuisine de foie gras machin de ça elle fait plein de trucs autour du foie gras mais en Suisse romande et elle en vend pas ailleurs donc en fait et là je suis allé pêcher quelques chiffres un peu quelques chiffres pour étayer mon assertion qui est que les distributeurs n'ont pas besoin de vendre du foie gras pour s'enrichir en gros le chiffre d'affaires du foie gras c'est 60 millions de francs en Suisse et le chiffre d'affaires total du groupe Migros en 2017 c'est allez 30 milliards c'est à dire que le foie gras ne représente que dalle en fait de tout ça donc il pourrait très bien s'en passer et il pourrait très bien enfin juste faire autre chose et du coup nous on va essayer enfin un de nos objectifs si jamais on arrive à faire tomber Migros on a vraiment gagné on aurait vraiment on aurait vraiment fait un grand pas dans la bonne direction 30 000 millions ça fait 30 milliards c'est vrai oui mais très fort mais dans toute proportion gardée c'est à dire que oui ils font un gros chiffre sur le kilo qu'ils vendent à chaque fois mais finalement ils n'en vendent que 300 tonnes c'est à dire que ils n'en vendent pas plus et on voit que ces trois dernières années ça a eu tendance à décliner les ventes alors c'est lié à d'autres phénomènes il y a eu les grippes aviaires en France qui ont fait qu'il y a eu moins d'exportations et que le prix au kilo a du coup augmenté enfin voilà il y a eu des trucs comme ça mais grosso modo oui ils font ils font quand même pas tant de chiffres avec ça c'est pas négligeable négligeable mais je pense que les fluctuations du franc par rapport à l'euro balayent ce petit pourcentage en deux secondes quoi enfin voilà alors les restaurateurs alors les restaurateurs c'est nos autres opposants c'est à dire qu'eux ils font du fric sur le foie gras le foie gras c'est génial pour un restaurateur parce que ça s'achète pas trop cher et ça se revend hyper cher parce que c'est un produit de luxe on le vend très cher et puis on fait il n'y a aucun travail quoi on le prend on le sort du frigo on le met dans l'assiette on le fourgue et on fait une plus-value de malade et on fait pas de travail donc ils adorent les restaurateurs ils adorent vendre du foie gras quoi et en plus en Suisse remonde les restaurateurs ils sont tous français quoi alors ils sont là j'ai bossé un peu dans la restauration parce qu'à une époque j'avais un projet de resto vegan et du coup pour me faire la main pour voir comment c'était je suis allé bosser dans des restaurants puis vraiment les chefs de cuisine de Suisse romande alors c'est tous des français et ils sont tous là à la période de Noël à se dire alors et toi t'as fait combien de fois ouais j'en ai fait 200 cette année moi 300 super voilà ils sont tous là à fourguer du foie gras à gogo quoi ils adorent mais à part ça s'ils arrêtaient du jour au lendemain de vendre du foie gras ça leur mettrait pas en péril leur business quoi il y aurait peut-être dans un premier temps ce qu'on appelle du tourisme d'achat c'est-à-dire que des gens qui kiffent à fond le foie gras iraient en France de l'autre côté du lac acheter dans des restos français se faire une tranche de foie gras de temps en temps mais je pense ça durerait pas très longtemps sincèrement et puis le soir quand on avait envie de se faire une pizza se faire une pizza et puis on va pas on va pas penser foie gras tout le temps quoi donc je pense que les restaurateurs ils perdraient pas non plus énormément sauf sauf voilà cette facilité de vendre un produit cher qui demande aucun travail quoi mais les restaurateurs suisse allemand enfin suisse alémanique ils vendent pas de foie gras et pourtant ils vivent quoi genre voilà un autre point c'est que les paysans sont favorables ça on en a eu la confirmation avec la motion à Bichard quand ça a été voté au parlement au conseil national on a vu que les parlementaires issus du milieu paysan ont voté oui à la motion à Bichard parce que ça proposait une limitation à l'importation de produits étrangers quoi et puis voilà la cause animale elle vend aux poupes est-ce que c'est applicable ? oui donc je vous l'ai déjà dit c'est que 20% de la Suisse qui est concernée en réalité alors c'est un avantage à l'échelle si on a un vote à l'échelle de toute la Suisse parce que du coup on a 80% des gens 80% des gens qui sont d'accord avec nous c'est un désavantage parce que quand on veut faire des campagnes en Suisse alémanique et bien il y a peu de militants qui sont prêts à se bouger sur cette question parce que pour eux ça n'existe pas quoi en fait les militants animalistes suisses allemands ils ne voient pas de foie gras autour d'eux ils ne voient pas pourquoi ils militeraient ils se bougeraient sur cette question là et en réalité c'est vachement dur de les mobiliser sur cette question donc c'est d'un certain côté c'est aussi un désavantage pour nous mais voilà il suffit de communiquer plus avec eux je pense et puis voilà ça irait mieux tu dis les 80% ils sont d'accord avec nous mais ils sont d'accord pour ne pas en manger c'est pas la même chose que de voter une interdiction parce que tu pourrais dire ouais non mais théoriquement en tout cas bien sûr que c'est pas si simple disons qu'en théorie en théorie on gagne quoi voilà quoi en théorie les suisses allemands ils vont pas ils vont pas déjà ça leur ferait trop plaisir de faire chier les romans quoi donc donc si il y a moyen ils vont le faire et puis ça les impacte pas du tout quoi et il y a en Suisse c'est ce qu'on appelle le Rushdie Graben c'est la frontière de Rushdie le Rushdie c'est un plat traditionnel suisse allemand quoi et en fait c'est il y a vraiment une espèce de guéguerre les romans les alémaniques et puis il y a toujours enfin comme vous avez vu la carte les je sais pas si j'ai ouais non là la Suisse allemande c'est trois quarts de la Suisse quoi en fait il y a beaucoup de décisions qui sont prises par les Suisses allemands en fait quoi dès qu'il y a une votation à l'échelle de tout le pays quelque part c'est les alémaniques qui décident pour les autres et c'est c'est décrié quoi c'est alors il faut relativiser la Suisse c'est un pays très fédéraliste enfin très c'est dévisé en 26 cantons et chaque canton a beaucoup de pouvoir il y a beaucoup de compétences déléguées au canton quoi mais sur des grandes questions qui sont qui concernent toute la confédération ben en fait c'est finalement les uriquois qui décident quelque part quoi bon je reviens ouais voilà donc c'est ça que je veux dire par là après évidemment si nos opposants font une méga campagne en Suisse allemande et que nous on n'arrive pas à suivre ben on perdrait peut-être tu vois c'est pour ça c'est important de pouvoir faire une campagne d'automne pour que justement les gens non seulement se disent pas juste on s'en fiche mais on va se positionner quoi ça sera plus fait c'est plus facile de convaincre quelqu'un d'advenir quelque chose si ça fait pas partie de ses habitudes que si en Suisse romant c'est ça qui veut il y a plein de gens qui sont d'accord que c'est cruel et qu'on devrait idéalement arrêter mais bon quand même Noël s'en progrès plus vraiment Noël en France c'est pareil voilà ils ont fait des sondages récemment je sais pas les chiffres en fait si quelqu'un peut les avoir style je crois que c'est à 214 qui a fait ça il y a peut-être deux ans sondage est-ce que pour le gavage et le foie gras genre 80 à 87% des français se déclaraient contre le gavage oui c'est ça il y avait sur les tables françaises 80 à 87% de foie gras bien sûr on est exactement dans le monde mais pourquoi on va en parler c'est ce qu'on appelle la preuve sociale en fait quand les gens voient le produit dans les magasins les gens voient plus le problème en fait ils sont plus ils sont plus dans un mode est-ce que c'est bien ou pas bien ce que je fais ils sont putain j'ai une liste de courses énorme mais il faut que je fasse vite mes courses et s'il y a le produit dans le magasin c'est qu'il n'y a pas de problème je prends quoi c'est c'est enfin voilà c'est limité dans le temps alors en fait j'aimerais bien que ça soit limité dans le temps et comme je vous l'ai dit notre but c'est de disparaître le plus vite possible c'est que et qu'on passe à autre chose mais c'est peut-être le point sur lequel notre projet n'est pas très smart disons c'est parce que parce qu'on ne sait pas si c'est limité dans le temps on aimerait si vraiment on arrive à enclencher un processus législatif qui irait jusqu'au bout on pourrait timer le truc parce qu'on sait que une initiative parlementaire ça prend tant de temps avant que les commissions s'en saisissent ça prend ensuite tant de temps avant que le premier conseil le vote ensuite ça prend tant de temps avant que le deuxième conseil le vote etc etc et ça c'est décrit par la loi et les délais sont connus donc dans ce sens là ce serait limité dans le temps maintenant on n'a pas encore enclenché un processus législatif et du coup on ne peut pas encore dire qu'on est limité dans le temps voilà alors là j'ai repris alors c'est très artificiel parce que moi j'ai du mal à répondre à ces questions maintenant mais j'ai repris ce que me donnait internet sur les smart goals alors donc c'est ce que je viens de dire en fait voilà il faut compter plusieurs années pour une démarche un processus législatif que ce soit une initiative populaire ou que ce soit une initiative parlementaire mais au bas mot il faut compter 4-5 ans c'est-à-dire que du moment qu'on a déposé à la chancellerie un texte ou que le que le que le cas parlementaire a déposé oui la chancellerie aussi son texte et bien en fait il faut compter en tout cas jusqu'à la fin du processus alors le processus peut s'arrêter avant si un objet parlementaire est balayé au premier vote à la première chambre ben ça peut durer une année et même pas quoi d'ailleurs et être foutu quoi tout de suite quoi mais si ça va jusqu'au bout ça peut prendre en tout cas jusqu'à 4 au bas mot 4 ans sûrement 5 et parfois plus longtemps s'il faut revenir à la charge parce qu'il y a plein de processus décrits dans la constitution ou dans la loi sur le parlement qui permet enfin mais en tout cas ça a un temps donné qui n'est pas infini quoi alors que puis-je faire dans 6 mois à partir de maintenant ça va rien dire en fait il faudrait le faire dès maintenant c'est du lobbying auprès des différents acteurs donc ça on commence déjà c'est-à-dire qu'on va s'adresser aux parlementaires on s'adresse aux associations on s'adresse aux paysans on s'adresse aux distributeurs voilà on on s'adresse aux différents acteurs pour essayer de faire évoluer la question sondage pour l'instant on n'a pas les moyens mais on aimerait bien alors déjà récupérer le sondage qu'a fait Firbfoten sur la question mais on sait que les questions qu'ils ont posées ne nous satisfont pas complètement on aimerait bien poser d'autres questions que celles qu'ils ont posées eux par exemple qu'achèteriez-vous si le foie gras était interdit en Suisse à la place ça pourrait nous donner des arguments pour convaincre je ne sais pas les paysans de nous soutenir encore plus par exemple parce que les gens l'argent qu'ils ne mettent pas là-dedans ils le mettraient peut-être dans des produits Suisses et voilà ça pourrait nous aider et voilà on a besoin de communiquer pour vraiment casser cette image ça c'est difficile on n'a pas les moyens de la filière française mais il faut on peut quand même instiller quelques petites choses dans l'esprit des gens alors voilà aussi surtout ce qu'on devrait faire le plus vite possible c'est s'associer avec le plus de monde possible pour avoir les moyens donc là j'ai mis plein de logos d'Asos Suisse et autres qui a priori pourraient nous aider et pour nous aider à avoir plein de moyens financiers comme le montre l'oncle Picsou qui est un canard d'ailleurs voilà alors que puis-je faire aujourd'hui comme je suis face à des activistes français on peut on aimerait bien être soutenu et aidé aussi par des français concrètement parce que nous on est en Suisse on n'est pas en France et les élevages sont en France et bon le premier point c'est filmer en 3D dans les élevages en réalité on aimerait bien faire ça je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de film 3D dans des abattoirs ou des élevages de cochons je ne sais pas si vous connaissez ce genre de truc vous n'avez jamais vu alors c'est assez impressionnant parce qu'en fait enfin quand on va sur un stand où il y a PEA fait ça en fait très bien je ne sais pas si tu veux en parler Fabien c'est les films en 360 voilà oui enfin 360 c'est en gros on vous met un casque de réalité virtuelle sur la tête et puis vous êtes dedans quoi vous voyez vous vivez dans la peau de l'animal ce qui se passe et ça a un impact assez important sur sur le le spectateur disons quoi et surtout l'avantage c'est que quand on a ça sur un stand ça attire les gens ils ont envie de voir alors que la la plus grosse difficulté c'est toujours c'est de mettre les personnes devant les films on en a plein des images des films tout ça mais la difficulté c'est de les montrer quoi en fait c'est enfin moi je sais pour l'avoir fait l'expérience dès que j'ai mis quelqu'un devant un film de L214 sur le gavage je suis à peu près sûr que la personne quand elle ressort de là elle va arrêter le foie gras quoi mais la difficulté c'est de la mettre devant quoi et la VR a cet avantage que les gens sont demandeurs de voir les choses le problème c'est qu'aujourd'hui il n'existe pas d'image de gavage en réalité virtuelle et nous on aimerait bien s'associer avec des gens qui seraient capables de nous aider à voir ça donc ça c'est une des premières choses qu'on pourrait peut-être faire s'il y a des gens qui sont aptes ici à mener ça une autre chose qu'on aimerait faire et ça c'est plus pour créer des petites histoires et créer un peu un lien émotionnel du public roman avec des animaux issus de l'élevage de la filière foie gras c'est que on aimerait pouvoir sauver des canards des élevages de la filière foie gras et puis de les suivre sur les réseaux sociaux et de les faire suivre c'est quoi le mulard ? alors ah oui alors les canards mulards c'est les canards utilisés pour la production de foie gras en fait c'est un croisement entre un canard de barbarie une canne de Pékin ou une canne commune et qui donne naissance à des canards mulards donc c'est des canards blancs comme ça grands qui sont gros quasiment comme des oies et qui qui sont utilisés pour la production de foie gras parce que c'est les plus rentables pour ça donc en fait on aimerait faire ça on aimerait créer pour créer un lien affectif pour créer autre chose que juste la vision soit des images enfin on essaye de lutter contre l'effet Packet Club on essaye de lutter contre l'effet c'est quoi cette image dégueulasse je veux pas voir ce truc donc on veut montrer des images mignonnes de ce qu'on veut parler pour garder le lecteur plus longtemps garder le spectateur plus longtemps vers notre message et du coup on veut montrer des canards vivant en liberté et tout ça et essayer de créer des liens comme ça et on cherche quelqu'un qui est doué dans les réseaux sociaux pour nous aider aussi avec ça donc peut-être que chez les français il y en a pour justement nous aider à créer ces histoires à créer à animer plus les réseaux sociaux autour de la question foie gras en romandie pardon j'ai juste rien compris c'est pas ah mais je sais bien sûr mais si tu veux je suis pas né de la dernière pluie c'est pas le problème c'est on sait que la réalité est dégueulasse le gavage c'est une des pires choses en tout cas visuellement qu'on puisse faire subir aux animaux mais ce qu'il y a c'est que quand on veut s'adresser à des gens lambda qui en consomment a priori si tu commences par leur balancer une image dégueulasse dans la gueule la première chose qu'ils vont faire c'est on vous relève moi ça de je suis trop sensible j'ai pas envie de voir ça j'ai autre chose à foutre tu me fais chier je me tire quoi et puis c'est tout donc nous enfin c'est un choix mais nous on aimerait éviter de faire ça c'est-à-dire qu'on aimerait éviter de montrer d'abord en tout cas des images qui répulsent les gens donc on essaye on évite on évite l'effet paquet de clopes on montre les images des canards qui ont été sauvés de ces élevages-là donc oui c'est pas des canards de ces élevages-là ces canards-là qui ont été sauvés qui sont vers Nantes eux ils n'ont jamais été gavés ils ont été sauvés quand ils étaient tout petits oui ils ont eu la chance d'avoir une belle vie ils sont dans un étang comme devraient l'être tous les animaux d'eau que sont les canards et on préfère montrer ces images-là pour garder la personne plus longtemps avec nous pour qu'on puisse leur expliquer mieux notre démarche et ce qu'on veut faire c'est dans ce sens-là que moi je dis je m'inspire plus de ce que raconte Tobias Lennart qu'autre chose c'est que lui il dit justement si on veut parler à quelqu'un il ne faut pas commencer par lui cracher à la gueule sinon on n'arrive pas à lui parler alors il y a un autre exemple qui va dans ton sens je ne sais plus si c'est en Angleterre ou en France il y a eu quelques temps deux vaches se sont échappées d'un camion par le poire l'une s'est fait prendre l'un et l'autre a eu tout un périple où elle s'est fait héberger souffrir par des paysans par des indigènes tout le monde bouffe des vaches bien sûr mais ça il y a une espèce de lien affectif entre la vache sauver rescaper et les gens peut-être qu'à partir de là quand tu vois une vache en liberté que tu en pâtisses peut-être qu'à partir de là tu peux amener les gens à se poser des questions sur ce qu'ils ont dans leur assiette et là je trouve que c'est la même démarche en tout cas on essaye de faire ça comme ça aussi on veut pas enfin un autre volet de notre action qui est bon là il y a on parle de la communication directe vers le public et le consommateur mais l'autre volet c'est le lobbying c'est-à-dire qu'on va parler à des parlementaires quoi s'ils nous collent l'étiquette sur la tronche d'extrémistes je sais pas quoi c'est plus chaud quoi pour leur parler derrière quoi ou pour les convaincre de porter notre message c'est-à-dire que oui c'est délicat oui on montre pas l'horreur tout de suite de ce que vivent les animaux mais en même temps qu'est-ce qu'on veut faire quoi enfin voilà bon conclusion c'était juste pour dire voilà ces images-là je vous les ai montrées dix fois dans l'exposé nous on est convaincus qu'on peut pas atteindre notre objectif d'abolir l'exploitation animale en y arrivant d'un coup on peut y aller que pas à pas notre projet c'est un pas parmi d'autres c'est pas le plus petit possible c'est pas un énorme pas mais on pense qu'il a du sens et qu'il est gagnable en tout cas on essaye de s'inspirer de travaux qui ont été faits par d'autres personnes avant nous pas forcément dans le milieu dans lequel on dans le milieu animaliste uniquement mais voilà les smart goals c'est quelque chose qui m'a été présenté la première fois par Sharon Nunez qui est pour moi une des personnes clés du mouvement animaliste mondial et du coup je suis assez confiant quoi de 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 convaincre les gens d'arrêter de maltraiter les animaux on veut les convaincre et ben on va pas les il faut les convaincre pour les convaincre il faut accéder à leur à leur mental il faut les influencer et pour ça il faut les comprendre et il faut comprendre les mécanismes sociaux les mécanismes psychologiques des foules et ça c'est la psychologie sociale il faut vraiment bosser avec ça on peut pas faire autrement quand je dis on veut éviter l'effet paquet de club on veut éviter de commencer par cracher à la gueule des gens avant de leur parler et ben c'est le béabat de la psychologie sociale c'est à dire que commencer d'abord par se faire potes avec les gens avant de leur dire que ce qu'ils font ça va pas c'est c'est un peu la base et quand quand on fait quand on tient un stand et qu'on est enfin vraiment on a pas du tout le même résultat si on est super vindicatif et qu'on qu'on assène nos vérités au public que si on est à l'écoute et qu'on essaye de de comprendre d'amener les gens à se demander pourquoi ils ils consomment des animaux pourquoi ils ils trouvent ça normal de le faire etc quoi enfin vous le savez très bien vous l'avez sûrement expérimenté plein de fois et nous ce qu'on veut c'est modifier la loi pour changer les comportements pourquoi dans ce sens là parce qu'en fait un des ressorts de la psychologie sociale c'est un des plus puissants ressorts de la psychologie sociale c'est la preuve sociale c'est un truc de survie de l'espèce humaine quoi quand on est dans une situation d'incertitude qu'est-ce qu'on fait on regarde ce que font les autres autour de nous et on fait pareil quoi je sais pas si vous avez déjà été dans une manif et puis vous êtes derrière un peu vous savez pas trop ce qui se passe devant avec les flics là ça braille ça bouscule et tout et puis tout à coup tous les manifestants se mettent à courir dans l'autre sens comme ça quoi vous faites quoi à votre avis vous vous savez pas ce qui s'est passé bah vous courez avec tout le monde quoi et vous réfléchissez pas parce que vous savez pas ce qui se passe justement c'est la preuve sociale vous réfléchissez pas vous faites comme tout le monde vous courez et pourquoi dans n'importe quelle situation qu'est-ce qui est le plus puissant c'est de faire comme les autres pourquoi les gens mangent de la viande parce que tout le monde mange de la viande pourquoi les gens achètent du foie gras parce qu'il y en a dans les magasins et s'il y en a dans les magasins il n'y a pas de problème et s'il y en a dans les magasins c'est que tout le monde en mange donc j'en mange donc j'en achète etc quoi donc en fait nous on veut modifier la loi pour qu'il n'y ait plus de foie gras dans les magasins quand il n'y en aura plus dans les magasins les gens commenceront à se poser la question pourquoi il n'y en a plus dans les magasins ah oui c'est cruel c'est vrai ah bah je préfère pas en manger et c'est plutôt pour ça qu'on veut aller dans ce sens là qu'on veut d'abord modifier la loi pour changer les comportements et pas faire ce qui est généralement proposé par les politiques ah on va laisser aux consommateurs le choix on va l'informer il faut qu'il soit informé pour qu'il puisse choisir en âme et conscience s'il veut ou pas manger du foie gras non quand les gens courent tous dans le même sens on court avec eux quoi oui il utilise explicitement cet argument là pour éviter de passer des lois c'est ce qu'a fait l'importeur des finances lors du truc égaline l'état généraux de l'alimentation il a invoqué il disait rien ne sera plus efficace que le choix des consommateurs pour invoquer le fait de ne pas passer la loi pour couper l'interdisant pour couper la clé des questions oui oui non mais nous pour la motion à bicheur là ça a été exactement la même chose la motion à bicheur a été rejetée au conseil des états dans la foulée la commission qui a proposé le rejet de la motion a proposé une amélioration de l'étiquetage des produits importés pour que le consommateur puisse juger en son âme et conscience de si c'est bien ou pas d'acheter ce produit et c'est passé ça ça a été une proposition de loi un objet qui est passé au parlement et qui va juste servir à rien on le sait ça va absolument rien changer donc on est obligé d'abord de changer la situation pour changer les comportements alors c'est un truc qui se mord la queue on est d'accord mais en tout cas nous on est persuadés que c'est dans ce sens là que ça fonctionne alors alors nos attentes on aimerait que vous adhériez à StopGavage Suisse comme ça on pourra dire qu'on est encore plus nombreux et on pourra mieux convaincre et on aimerait aussi que enfin un des buts aussi de cette présentation donc on a présenté notre projet on va essayer de le mener au bout mais on aimerait aussi que ça inspire c'est à dire que que vous dans vos projets vous vous posiez la question est-ce que mon objectif est atteignable est-ce qu'il est pertinent est-ce qu'il est limité dans le temps est-ce que je suis en train de chercher à obtenir la paix dans le monde ou est-ce que je suis en train de chercher à obtenir un objectif précis que je peux définir et sur lequel je peux motiver des gens voilà et puis aussi vraiment l'utilisation de la psychologie sociale je vous incite vraiment à vous renseigner sur ce sur ce domaine de la psychologie qui est vraiment hyper intéressant et riche et qui qui est utilisé aujourd'hui par les vendeurs de bagnoles et tous ceux qui veulent nous vendre des choses mais en tout cas que nous on peut utiliser à notre profit enfin au profit de la cause animale et qui est un ressort très puissant enfin en tout cas on ne peut pas faire l'économie de ça à mon avis je vous conseille très vivement ce livre qui a été écrit par Nick Cooney donc un des auteurs américains que je vous ai présenté au début Change of Art donc lui c'est un livre de base on va dire sur les principaux sur les principaux volets de la psychologie sociale ils ont les principaux ressorts de la psychologie sociale donc là je vous ai parlé de la preuve sociale mais il y en a d'autres en fait qui sont bien décrits là-dedans avec des exemples très concrets très parlants et et qu'on pourrait appliquer à la cause animale alors il a écrit un deuxième livre qui est un peu le même mais appliqué réellement juste à la cause animale qui s'appelle Veganomics que je vous conseille aussi alors c'est deux ouvrages en anglais malheureusement pour l'instant ils n'existent pas en français pour les bases de la psychologie sociale vous pouvez lire Cialdini qui a été traduit en français qui est un des précurseurs qui est un prof d'université américain qui a écrit Influence et manipulation dans les années 60 je pense que dans les grandes lignes vous avez donc ça c'est un moutier qui se trouve en poche et qui qui donne les grandes lignes des ressorts de la psychologie sociale et c'est déjà c'est hyper jouissif à lire c'est facile à lire et c'est hyper instructif quoi voilà merci pour votre attention après j'avais quelques réactions sur les points de détail tu as dit que le halal était interdit en Suisse est-ce que c'était plutôt un abattage sans étourdissement qui est interdit en Suisse ? alors j'ai du mal de méfait alors j'ai du mal de méfait j'ai du mal de méfait on peut abattre sans étourdissement légalement des volailles donc la volaille peut être abattue de manière à lames cachères en Suisse sans position due à la loi pour ce qui est des moutons et des vaches parce que c'est de ça dont il s'agit on ne peut pas abattre sans étourdissement en Suisse donc on ne peut pas abattre de manière rituelle la différence entre les juifs et les musulmans c'est que pour les juifs l'animal doit être sans impureté au moment de l'abattage au niveau de l'abattage rituel c'est-à-dire qu'il ne peut pas être ni blessé ni malade ni quoi que ce soit qu'il ait endommagé avant l'abattage ce qui fait qu'il doit être en pleine conscience et en pleine forme entre guillemets pour être abattu dans les règles rituelles cachères par contre ce n'est pas le cas pour les musulmans pour les musulmans il suffit que l'animal soit vivant au moment de l'abattage ce qui fait qu'avec l'étourdissement on peut c'est pour ça qu'il existe du halal suisse on peut par exemple étourdir un mouton électriquement comme ça se fait dans les abattages normaux enfin habituel et ensuite l'égorger étourdi sachant qu'il est encore vivant et en fait ils ont fait l'expérience donc c'était dans les années 2000 ils ont fait l'expérience devant des représentants religieux musulmans suisses d'étourdir un mouton et d'attendre qu'il se réveille de lui-même pour prouver qu'il était en fait vivant et donc ils ont fait ça et du coup de là les autorités religieuses musulmanes ont dit bon ok on accepte l'étourdissement des moutons électriquement de cette façon là et on tolère que c'est halal pour répondre à ta question après les poissons n'ont pas besoin d'être étourdis pour être halal ou kachère enfin il y a plein les règles religieuses c'est quoi qu'il y a halal ou kachère c'est hyper complexe en fait enfin c'est hyper complexe c'est sur des critères qui sont très spécifiques à chacune de ces deux religions et puis du coup ça peut être assez bizarre par exemple je ne sais plus vraiment en tête mais les juifs ils peuvent manger des poissons s'ils ont des écailles mais ils ont besoin de manger des pistacés enfin ce genre de trucs enfin du coup il y a plein de trucs bizarre par contre il n'y a pas besoin que ce soit étourdi ou de manière spéciale pour être consommé enfin ou saigné de manière spéciale pour les poissons par exemple du coup en fait quand on dit quand nos opposants disent ah vous allez interdire l'importation d'animaux qui ont été abattus juste en étourdissement donc vous allez priver les juifs et les musulmans de viande ben c'est faux quoi techniquement c'est faux même si on arrivait à obtenir ça les juifs et les musulmans de Suisse à l'heure actuelle pourraient encore manger de la volaille du poisson des crustacés plein d'animaux donc ce serait juste les moutons et les vaches en gros qui pourraient plus être mangés par ces communautés religieuses évidemment et encore que les juifs parce que du coup les musulmans et voilà ce qu'il y a c'est que les vaches ne sont pas étourdies électriquement ce qui fait que les vaches elles non enfin est-ce qu'on peut m'aider ? alors les vaches sont étourdies par tiges perforantes dans la boîte crânienne ce qui fait qu'en fait la tige perforante les tue en réalité alors on dit étourdissement mais en fait on les tue on leur défonce le crâne et on les tue à ce moment là alors bien sûr elles sont saignées quelques secondes après donc on ne peut pas faire la différence facilement ça reste un truc technique de biologiste si on veut mais en gros on les tue vraiment à ce moment là alors que les moutons on peut les étourdir électriquement et puis attendre 10 minutes et il se réveille et il repart il rejoint le troupeau et tout va bien entre guillemets voilà la différence alors que la vache une fois qu'on lui a défoncé le crâne elle se relève tout le haut je ne sais pas si j'ai répondu une question on va revenir sur la coque quels ont été leurs arguments pour arrêter de vendre les prix de l'on a vendu ça date d'avant qu'il y ait beaucoup de choses sur internet du coup franchement je cherchais un peu je ne me suis pas énormément attardé mais je n'ai pas de données là-dessus mais visiblement le peu que j'ai trouvé c'est que ce serait vraiment pour des raisons de cruauté animale c'est vraiment pour ces raisons-là de ce que j'en ai vu alors après peut-être que c'était juste un coup de com qu'ils voulaient faire à ce moment-là je ne sais pas peut-être qu'ils avaient peur d'être trop mis à mal par les opposants animalistes à ce moment-là parce que ça date depuis longtemps la lutte contre le froid grâce au souci mais de ce que j'en sais c'est plutôt pour ces raisons-là et justement qu'en est-il du mouvement antiproga en Suisse vous dites l'association de l'agriculture en mai 2017 vous avez dû dire qu'il y avait l'agriculture avant alors en fait il y a donc il y a plein d'associations animalistes en Suisse il y en a certaines d'entre elles qui existent depuis très longtemps et il y en a certaines qui ne sont pas spécifiques qui sont au foie gras qui sont soit chez un chat soit sur l'élevage industriel soit voilà ou soit l'expérimentation animale mais il y a plusieurs d'entre elles qui sont qui ont un discours sur le foie gras et le gavage depuis longtemps et qui périodiquement se payent des pubs pour le foie gras ou voilà j'ai en tête la SVPA donc la Suisse la société vaudoise de protection animale qui est vraiment une antenne vaudoise donc d'un des cantons suisse vers Lausanne de l'équivalent de la SPA si vous voulez qui pour des raisons de personnes à l'intérieur sont hyper anti-fois gras depuis longtemps depuis je ne sais pas ils ont sorti des pubs il y a 20 ou 30 ans quand on trouve la ligue suisse contre la biosexection avec qui on est assez proche aujourd'hui leur premier credo c'est l'expérimentation animale ils ont maintenant ouvert sur d'autres questions d'exploitation animale mais ils sont aussi pas mal contre le foie gras ça fait plusieurs années qu'ils tiennent des stands où ils vendent du foie gras de Gaïa sur leur stand avec un discours contre le foie gras PEA qui a organisé l'année dernière en tout cas la manif qui organise depuis longtemps la manif pour la journée mondiale contre le foie gras etc donc il n'y a pas qu'une asos si tu veux même Firpefoten qui a sorti ce sondage contre le foie gras ils ont un discours sur leur site internet ils ont une page dédiée à ça aussi disons que nous on est les seuls à avoir cette question là spécifique pour nous on n'est que là dessus on est un peu monomaniaque même si peut-être ça individuellement on est vegan anticipé et toutes les questions animales nous intéressent mais nous notre job associatif là c'est juste ça on se spécifie là dessus justement tu parlais du foie gras est-ce que vu que ça fait depuis 2000 ans ça fait 17 ans que la COP a cru de foie gras animal est-ce que justement maintenant ils vendent des produits qui imitent le but du foie gras ou depuis longtemps ou pas est-ce que c'est répandu ou est-ce que c'est que sur les stands d'asso ma connaissance c'est que sur les stands d'asso mais dans les magasins diététiques ou les magasins de bio je sais pas par le parfait végétal on voit pas ce qu'il y aurait ouais non il n'y a pas de substitut en tant que tel qui est vendu par la COP mais bon la COP faut pas imaginer que c'est des gens super tu vois ils ont juste renoncé au foie gras ils sont propriétaires de belles des abattoirs belles c'est la moitié des abattoirs de Suisse ils tuent des animaux autour de bras ils vendent du magret de canard c'est-à-dire le magret de canard c'est pour ceux qui savent j'ai appris ça récemment étonnamment qu'en fait c'était que des filets de canard de canard à foie gras en fait et c'est c'est un produit en fait qui est à inventer dans les années 50 quand on a commencé à industrialiser la production de foie gras qui enfin ils se sont tout à coup retrouvés avec des tonnes de canards sur les bras et il fallait bien qu'ils les vendent qu'ils vendent aussi les autres morceaux que le foie et ils ont inventé la notion de magret de canard qui est en fait le poitrail du canard à foie gras qu'il y a avec son centimètre de graisse alors que le filet de canard de canard longue avait lui il est maigre si on veut bon c'est des détails qui nous paraissent bizarres à nous vegan mais ouais j'ai une question par rapport à la différence entre la suisse romande et l'alémanie qui sont pas concernés par les mêmes choses est-ce qu'il y a des précédents d'un bien de consommation qui était problématique pour les alémanies qui n'est pas forcément pardon aux produits animaux ou quoi mais de mouvements qui a réussi à faire interdire quelque chose chez ceux qui parlent français et qui a réussi à convaincre ceux qui parlent allemand de l'intérêt de faire les sensibiliser j'ai pas d'exemple alors moi je suis en Suisse que depuis 8 ans donc c'est beaucoup et c'est pas beaucoup je connais pas toutes les histoires mais c'est en tout cas quelque chose qui est connu peut-être c'est un fantasme de Suisse romand ils disent toujours ah c'est encore ces uricois qui décident pour nous il y en a marre voilà peut-être pas j'ai pas d'exemple peut-être t'en as je ne sais pas non plus je n'ai pas de notion d'un produit particulier comme ça mais oui par contre oui on dit le Rochtigreben en gros il y a les Meinzager on dit les Suisse allemands c'est les Meinzager c'est ceux qui disent non en gros quand on propose de rejoindre le Rohr comme ça la Suisse romande dit oui la Suisse allemande dit non ça c'est assez classique donc on dit il y a le Rochtigreben mais il y a aussi le Rochtigreben dans l'autre frontière un petit peu puis classiquement c'est vrai qu'il y a des pratiques et des idéologies qui sont en vigueur plus souvent d'un côté que de l'autre pour un produit comme ça c'est vrai que j'ai pas d'idée non plus d'un produit en particulier qui va faire parler d'un petit peu c'est vrai que la question de l'adhésion ou non à l'Union Européenne ben voilà ça s'est joué contre les francophones et les jambes après ça c'est un exemple où les personnes en question ont un intérêt personnel là ne pas manger de foie gras ou l'interdire t'as pas d'intérêt personnel à part peut-être faire la longue guerre mais ça paraît un peu liberticide non mais les suisse allemande sont conscients quand on leur montre qu'on leur dit ce que c'est que le foie gras le gavage ils sont en général assez outrés quoi alors bon c'est toujours des salopards mais en général une personne contre un psychopathe à la base elle va trouver ça dégueulasse elle va trouver ça vraiment abusé de gaver un oiseau enfin puis franchement les réactions qu'ils ont en général c'est ils savent en tout cas ils savent que c'est mal alors je sais pas de quelle manière ils le savent comment ils le perçoivent mais en tout cas la réaction qu'on obtient généralement c'est ah c'est dégueulasse ce truc on l'embranche pas en plus dans notre famille on l'embranche pas et ces romans c'est comme ces français il nous fait des grenouilles des esquins humains des trucs oui et que des militants suisses aillent libérer des canards en France au long de la campagne contre le foie gras et tout ça en Suisse c'est pas mal alors à voir nous on est ouvert à toute proposition après on peut pas il faut vraiment s'imaginer qu'on peut pas ramener des animaux en France en Suisse c'est à dire que si on sauve des animaux d'élevage à foie gras il faut qu'ils restent en France on peut vraiment pas leur faire passer la frontière c'est impossible il faudrait pour faire ça il faudrait être accrédité comme importateur d'animaux vivants ou vivants oui ça serait illégal ce serait illégal et en fait les enlevés aussi c'est illégal pardon les enlevés aussi c'est illégal oui mais tant que ça se passe en France tu vois c'est nous en tout cas en tant que Stop Gavage Suisse on va pas s'amuser à faire des trucs illégaux on pourrait pas se le permettre vu qu'on veut on veut pas se voir coller l'étiquette d'extrémiste ou de je sais pas quoi ça va être des militants suisses qui vont en France qui sont des animaux qui ne reviennent pas en Suisse des mecs qui le font connaître en Suisse en tant qu'aliment ah bah tout à fait oui oui c'est ce qu'on voudrait en fait on voudrait pouvoir dire ces canards là que vous voyez qu'on filme dans ces temps qui sont trop mignons et tout et ben et qui s'appellent John Valéry et voilà ils sont ils ont été sauvés par des militants bon ça peut être que des mâles malheureusement à moins qu'on les sauve vraiment au premier jour ce qui serait génial ça se peut être par des militants non mais super mais l'idée l'idée ce serait ça puis de dire oui ils ont été sauvés illégalement par des militants très courageux qui sont allés dans les voilà qui sont allés les récupérés dans des élevages et puis dans des couvoirs voilà ça serait vraiment bien mais nous on ferait oui on ferait on ferait la promotion de ça et puis on essaierait de créer voilà l'idée c'est c'est une idée qu'on avait eue mais on pense qu'elle est réalisable et puis qu'elle est qu'elle peut être bien d'un point de vue comme c'est à dire essayer de créer ce lien avec autre chose que juste le choix qu'on voit les animaux en entier qu'on les perçoive comme des essentiels quoi voilà c'est c'est un objectif mais oui si t'as des plans pour aller dans des couloirs et tout t'as commencé par dire que le foie gras permettait de dégager des bons bénéfices il y avait une grosse marge et tu as dit que l'autre bon finalement ils peuvent quand même s'en passer parce que ça représente une petite proportion de leur chiffre d'affaires mais est-ce qu'on ne pouvait pas dire ça de plein d'autres produits qu'on trouve dans un supermarché c'est à dire que pris individuellement le produit représente une petite dans la proportion du chiffre d'affaires et en fait eux ce qu'ils regardent c'est on a de la place dans les rayons est-ce que ça vaut la peine ou pas de mettre tel produit alors il me semble que c'est rationnel pour eux d'en vendre oui mais quelqu'un parle d'inconvénients en termes de communication d'image de marque par ailleurs qui pèsent dans la balance alors là on n'a aucun moyen on n'a aucun moyen de en plus s'ils les mettent en rayon que pendant le pic de vente pour le coup le chiffre d'affaires se prend sur le mois et non pas lisser sur l'année la proportion dans le chiffre va peut-être être plus importante pendant le pic que le mois de l'année non mais t'as raison effectivement pour chaque produit on pourrait dire ça c'est sûr qu'il y a un distributeur comme la Migros qui vend des pneus de bagnole jusqu'à des produits bancaires en passant par des boîtes de petits pois et tout ce que tu veux enfin effectivement chacun de ces produits là leur apporte ou un faible pourcentage c'est un faible pourcentage de leur chiffre d'affaires global mais c'est pas pour la Migros que je sors ce genre de chiffres si tu veux c'est pour les débats au parlement c'est à dire que l'idée c'est pas de convaincre la Migros d'arrêter c'est on veut de toute façon à la fin faire une interdiction légale tant que ce sera pas interdit légalement la Migros alors si tout à coup ils veulent entrer en matière parce qu'ils trouvent que le coût est trop élevé en termes d'image par rapport à ce qu'ils gagnent peut-être c'est cool mais j'y crois pas nous ce qu'on veut c'est qu'on va apprécier des parlementaires et que ces parlementaires aient des arguments chiffrés comme ça et du coup on va chercher ce genre de chiffres et c'est dur de savoir combien coûte 2 mètres linéaires de rayonnage dans une Migros enfin tu vois sachant qu'en plus quand tu vas dans les Migros à l'époque de Noël c'est en fait l'abéry qui vient avec son rayonnage tout fait en carton tu vois et il vient directement à une tête de gondole paf comme ça la Migros fait rien quelque part tu vois c'est c'est vraiment enfin je suis pas assez expert du monde de la distribution pour savoir combien ça leur coûte combien ça leur rapporte exactement mais quand tu regardes les chiffres globalement le truc c'est que la Migros va dire au scandale vous allez vous tuer un fleuron de l'économie suisse et nous on va dire arrêtez de foutre de notre gueule voilà c'est un peu ça l'idée derrière plutôt que de rentrer dans le détail des chiffres mais ce que je vais vous montrer au début c'est oui le foie gras par rapport à la viande de canard effectivement tout à coup c'est un produit qui fait un bon chiffre qui fait un bon profit je suis assez d'accord avec Nathalie c'est à dire que sur l'année tu utilisais 0,2% du chiffre d'affaires mais tu as dit tu disais juste avant qu'il y avait des grosses marges par rapport aux autres produits et du coup si jamais il y a vraiment 3 à 4 fois plus de marge de bénéfice sur ces produits là ça pourrait atteindre les 1% ou plus du chiffre d'affaires annuel et du coup on utilise les autres produits bah par rapport aux autres produits qui sont pas du foie gras si on gagne 3 ou 4 fois plus en vendant du foie gras qu'en vendant d'autres produits c'est un peu plus de marge on pourrait atteindre un chiffre d'affaires à 1% du chiffre d'affaires annuel ce qui est énorme pour une société ils ne seraient pas prêts à lâcher ça comme ça ils pourraient mettre 1 million dans des lobbies pas pour le côté le foie gras c'est cool mais pour le côté ce que tu dis avec l'OMC avec les règles contre les interdictions bah je pense le marché il est limité les consommateurs il y en a un certain nombre ils vont pas manger plus que 300 tonnes de foie gras par an on le sait c'est un seuil c'est un seuil maxi bien sûr qu'ils vont essayer d'en vendre aussi ils font un stand au paléo festival en juillet ils font tout comme ça mais c'est pas toute l'année dans les rayons et puis c'est pas la même proportion et oui c'est un produit génial pour la distribution parce que parce que ce produit il fait une bonne plus-value mais ils vont pas tripler les ventes de foie gras ils vont pas augmenter le nombre de clients si tu veux c'est ça et puis aussi nous on a toujours l'exemple de dire mais la coop elle en rend plus et puis elle se porte aussi bien qu'à Migros enfin c'est pas c'est c'est je suis d'accord avec toi que si ça commence à toucher le pourcent du chiffre d'affaires ben ça va penser à être dur mais ce que je veux dire c'est juste que Migros peut investir un million contre les campagnes que tu vas faire ben tout à fait donc peut-être qu'ils le feront mais oui peut-être qu'ils le feront mais de toute façon on n'aura jamais les moyens de la filière française la filière française peut donner un million à Migros alors qu'ils en faites quelque chose enfin on le sait enfin je veux dire personne d'entre nous n'a les moyens de nos opposants en termes financiers donc nous quand je dis on a besoin d'argent pour faire ce qu'on veut faire on n'aura jamais les moyens de se payer des pages de pub comme se paye la Migros dans 20 minutes ou dans la rue tous les jours nous quand on sort 10 000 balles pour faire un encart une fois eux ils sortent des millions pour faire une double page tous les jours tu vois enfin ils en ont ouais du coup c'est ça ça coûte 10 000 euros de faire une page dans 20 minutes un jour non une page une page c'est beaucoup plus là c'était quoi 12 000 là c'était un quart de page et puis on était à 8 000 balles en tout cas 6 000 6-7 000 balles pour un quart de page mais pour la Suisse romande si tu veux faire toute la Suisse ça vaut plus cher va sur internet tout à 20 minutes et puis tu regardes comment ça pique tu verras que c'est très cher la pub c'est pour ça que les gratuits ça marche bien ouais compléter ta réponse à Matahi sur la présence des fruits de fruits de l'inéaire la grande distribution il faut pas se limiter juste à la vue du chiffre d'affaires etc sa présence dans les l'inéaires en train d'aller s'explique surtout par le fait que c'est un produit d'appel de luxe pour appeler des achats annexes donc c'est du marketing machin tu mets ta boîte de foie gras à 30 ou 50 euros et sa présence s'explique en plus du coup du prix que l'a rapporté par le fait que tu vas acheter en complément le champagne qu'il y en a un peu etc donc c'est stratégique c'est machin c'est tout le monde c'est une réflexion intéressante parce que quand on disait comment emballer un petit peu par exemple le faux gras qu'on vend sur les stands on s'était dit est-ce qu'on ferait un stand un peu cheap où on met les tables hautes on offre le champagne pour donner du corps parce que c'est vrai que sur les stands on vous fait une petite partine de faux gras c'est pas très il n'y a pas tout l'emballage que mettre c'est la fête c'est collé c'est festif c'est les petits qui rentrent dessus la décoration etc donc en fait ça c'est vraiment réfléchir éventuellement à rendre plus sexy les substituts pour que ce soit pas une perte en fait pour les gens pour qu'on puisse se sentir tout aussi intéressant que les autres qui ne proposent pas de faux gras sur leur table ils trouvent aussi une valorisation de leur image qui est morale mais qui est difficile de faire vivre dans cette image de faux gras vertu etc on sait que c'est l'intégration aussi de discuter dans des endroits comme ça où il peut surgir de ça et le dire quoi on commence à faire très chaud là la filière viande en France est totalement subventionnée de toute façon est-ce que la filière foie gras est subventionnée parce que tu sais quand il y a une épidémie et qu'ils font ce qui s'appelle la vie de sanitaire et qu'on nous explique quand ils ont tué tous les pauvres avant de les tuer après est-ce qu'elle est subventionnée cette filière autrement ? mais la filière foie gras française est subventionnée comme la filière viande française en général en fait la question c'était est-ce que la filière foie gras est subventionnée au même titre que les subventionnées la filière lait viande en France en fait comme je disais il n'y a pas de production de foie gras en Suisse alors la filière foie gras elle existe en fait pour nous qu'en France et dans les 5 pays de l'Union Européenne qui produisent du foie gras si tu veux et évidemment comme toute production animale c'est massivement subventionnée parce que c'est pas rentable la production animale en général s'il n'y a pas de subvention en Suisse en Suisse la production laitière est ultra subventionnée de plein de façons différentes soit directement en payant les agriculteurs soit en payant pour les produits enfin voilà c'est de plein de manières différentes ou en faisant la promotion de manière étatique de produits enfin des produits mais je pense pas qu'en Suisse il y a une promotion spéciale une subvention spéciale par rapport au foie gras c'est vrai on pourrait se demander est-ce que la Suisse verse de l'argent à la France pour leur fournir pour les éleveurs le foie gras français pour fournir pour l'Union Européenne autant que d'être des bons clients oui c'est de bons clients après on ne sait pas moi je vois mal de l'argent public qui irait en France pour qu'il y ait du foie gras de bonne qualité carrément en Suisse en fait c'est du foie gras de base c'est du la berry et l'albera le truc super standard industriel qu'on trouve partout après dans les marchés de Noël tout ça dans les restos ils vont toujours vous dire c'est un petit producteur que je connais machin mais à Noël je ne sais pas si vous avez remarqué mais tout le monde connait un petit producteur machin alors on se demande où ils sont tous ces petits producteurs en fait ils vendent tous de la même merde industrielle et puis ils disent tout ce que c'est un petit producteur et puis tout le monde croit faire une bonne affaire en ne payant pas trop cher alors qu'en fait c'est de la grosse merde voilà mais en fait le produit qui est vendu en Suisse il n'est pas plus ni meilleure qualité ni quoi que ce soit que ce qui est vendu en France et une dernière question quand tu dis 300 tonnes d'apportation à l'EUF il s'agit du programme juste français ou alors total en fait il y a 90% depuis la France 10% depuis la Hongrie en réalité il y a 5 pays en Europe enfin l'Europe produit 97% du foie gras mondial sur ces 97% il n'y a que 5 pays en Europe qui le produisent mais c'est la France mais c'est la France qui produit les 3 quarts donc vraiment la France c'est le pays de la production de foie gras mondiale c'est 3 quarts de la production mondiale c'est les autres pays c'est l'Espagne la Belgique la Bulgarie la Hongrie la Suisse elle importe depuis la France essentiellement et donc du foie gras de canard donc du la Berry et du Delpera un petit peu depuis la Hongrie qui elle a tendance à se spécialiser dans le foie gras d'oie alors le foie gras d'oie est plus onéreux à faire que le foie gras de canard parce qu'il faut gaver les oies 3 fois par jour au lieu de 2 fois par jour pour les canards en gros c'est à cause de ça et puis les Hongrois ils ont des salaires moyens plus bas qu'en France et puis c'est tout donc la Hongrie a plutôt tendance à se spécialiser là-dedans la France comme elle produit les 3 quarts mais elle consomme aussi les 3 quarts du foie gras mondial vu qu'elle exporte en fait elle importe depuis la Bulgarie essentiellement et l'Espagne et la Belgique du foie gras pour subvenir aux besoins de la population française par la demande donc en fait c'est ouais bah du coup c'était carrément du sens d'avoir des infos sur la France et tout et je me demandais deux questions est-ce que les oies c'est la même que pour les canards est-ce que c'est les mâles qui sont gadés et est-ce que on en sait un peu sur les conditions de gavage parler d'élevage en Hongrie pour ces produits alors je t'avouerais que je suis pas élevé en saignettes malheureusement c'est vrai que je demande ça demanderait à creuser la question je me suis beaucoup concentré sur les canards parce que la grosse majorité effectivement les oies étaient utilisées majoritairement jusque dans les années 50 tant que c'était un produit fait de manière traditionnelle avant l'industrialisation de gavage et de toute la filière de viande parce que c'est les plus gros oiseaux en fait les basses mais dans les années 50 ça a changé on est passé au canard mulard qui était beaucoup plus rentable et depuis c'est le canard avec une écrasante majorité du coup d'ailleurs c'est étonnant c'est resté dans les têtes quand on dit foie gras les gens parlent des oies en fait parlent par défaut alors qu'en fait c'est vraiment c'était vrai jusque dans les années 50 c'est plus du tout aujourd'hui c'est vraiment c'est la plus j'ai une question une préparation de festival ça m'a fait penser au fait des vendanges à Montchâtel avec les moins des plus gros stands de groupe c'est je ne sais pas qu'il s'est quand même ça mais c'est qu'il faudra je sais pas qu'il y a les deux qui te faire une réaction un jour c'est qu'il faut qu'il m'en dise les dates tu me volontiers pour faire quelque chose ouais ben ok c'est récent ou ça fait plusieurs années que tu vois ça qui passe je ne peux pas te dire depuis quand mais je l'avais connu Jean c'est là-bas que tu vas manger tu vas manger ton foie gras et tu vas te donner moi j'étais choqué je suis jamais allé au paléo de ma vie paléo festival il y avait un stand de foie gras quoi ouais et au fête de la musique à Lausanne à la fête de la musique à Lausanne il y avait un stand de foie gras le 21 juin quoi donc en fait alors les suisses les bons clients ils ont plein de fric ils payent bien pour eux c'est pas le même prix le coût de la vie en Suisse c'est 4 fois celui de la France donc en fait quand tu payes quelque chose 50 balles ici pour un suisse 50 balles c'est pas le même enfin du coup le coût de la tartine de foie gras c'est pas le même et du coup les vendeurs de foie gras ils viennent en Suisse c'est du bon plan et après on avait d'autres idées on voulait s'amuser à balancer les bagnoles suisses qui il y a et ça protient il y a d'autre côté du lac en France il y a un élevage de foie gras qui s'appelle la mergo donc c'est une vieille salope qui gaffe des canards une française c'est pas bien et elle elle vient même d'agrandir son élevage en rajoutant un noël de 2000 canards au bord du lac là-bas et en fait quand on va là-bas on voit que des bagnoles avec des plaques genevoises et vaudoises balaisanes qui repartent de chez elles avec les coffres blindés de foie gras et nous ce qu'on voulait faire alors en Suisse il y a la loi interdit de transporter plus d'un kilo de viande par personne traverser la frontière avec plus d'un kilo de viande par personne alors on avait envie de se poster à la sortie de chez la mergo et puis de photographier toutes les plaques de bagnoles genevoises qui ressortent de là-bas et puis de les envoyer à la douane de Bardonnay et leur dire peut-être vous pourriez contrôler cette voiture qui est sûrement plein de foie gras dans son coffre et qui à voir peut-être à organiser avec les douaniers pour que la viande en général c'est un kilo donc si le mec il est tout seul dans sa bagnole et qu'il a 1,2 kg de foie gras dans son coffre il est à mon double je pense qu'il va ça peut les refroidir ça peut les faire chier et c'est sinon tu peux juste mettre un panneau entre guillemets devant la hausse comme ça les gens vont dire non mais moi franchement on rêve quand j'aurai fini avec cette histoire et que le foie gras sera interdit en Suisse ce sera de balancer tous les gens qui en vont c'est d'aller dans tous les magasins et d'appeler les flics et d'aller à la douane et de jubiler et de voir des gens sur un verre copre de leur bagnole et qu'il y ait du foie gras là-dedans non mais non je rigole mais en gros je rêve de ce moment-là ou on pourra faire le tour des restos des palaces et puis de regarder les cartes et puis d'aller s'asseoir à table et de dire est-ce que vous avez du foie gras oui oui bien sûr le foie gras c'est la première étape non mais voilà je rigole après ce sera toute la viande je vous dépêle comment Go ? le nom d'ami ? la mère ? Go la mère Go G-A-U-D merci bon c'est c'est une paysanne elle s'est spécialisée là-dedans alors elle c'est typique à Noël tous les ans les journalistes ils vont interviewer l'ami gros ou des consommateurs de foie gras au chalet de Noël à Lausanne ensuite ils viennent m'interviewer moi après ils vont chez la mère Go interviewer l'éleveur le gaveur de la mère Go pour lui demander s'il traite bien dans ses animaux c'est dans le même cirque que tu as fait connu est-ce que tu as fait visiter son élevage ? pardon ? est-ce qu'elle fait visiter son élevage ? oui je pense mais à mon avis tout est parfait ça va peut-être la question est-ce qu'elle fait visiter son élevage ? je pense que oui en fait sincèrement il est ombre mais comme tous les gens qui font de la vente de produits traditionnels terroirs blablabla c'est trop bien elle va toujours montrer les canards qui ne sont pas dans la salle de garage et qui sont en train de courir dans un petit pré d'herbe derrière où tout est beau tout est parfait mais il faut aller voir effectivement tu as raison tu as vu qu'en France la répression à l'hygiène la pression des poils pousse tout est complice de l'état il faut que je secoue l'état ça peut être il y avait même à l'intérieur il y avait même à l'intérieur un capuchot donc c'est ça va pas c'est un peu 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 est-ce que dans vos actions vous présentez une voie de santé est-ce que pour démontler cette image pour assassiner l'image du prodigieuse vous faites des scents sur vous êtes en train de déguster de la scatose alors on n'est pas trop sur ce message là parce que ça marche ça ? je suis pas convaincu disons mais c'est inquiet enfin je pense que je suis vraiment pas convaincu que le message santé soit porteur disons que les gens qui ont envie d'en consommer je pense que ce qui marche le mieux c'est la preuve sociale vraiment c'est il faut pas en manger parce que personne il faut pas en manger parce qu'une majorité des gens disent que c'est de la merde il faut pas parce que si tu veux les gens ils fument et puis ils savent que c'est mauvais pour la santé et puis ils fument quand même et puis t'inqui quoi allez je prends ma responsabilité il y en a qui arrêtent de fumer parce que c'est le roi c'est ouais mais je pense pas que c'est je pense que la plupart des gens qui ont arrêté de fumer lors des vagues de 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 com anti-tabac c'était parce que beaucoup de gens arrêtaient de fumer en fait en fait je pense que ce qui a le mieux marché dans ces trucs là c'est parce que il y avait un mouvement social général qui allait vers l'arrêt du tabac on a interdit dans les restaurants donc on voyait moins de gens fumer donc c'était aussi mal perçu de fumer donc j'arrête de fumer quoi alors que si alors que pendant des années il y a eu des messages sur la santé par rapport à la clope et tout le monde s'en foutait quoi bah il faut bien crever de quelque chose allez fumez une clope quoi euh enfin ouais de toute façon c'est qu'une fois par année de toute façon c'est qu'une fois par année quoi voilà c'est juste que enfin je sais pas c'est pour ça que je suis pas convaincu par le message santé mais après ça peut porter pour certaines personnes mais même si c'est une fois par année peut-être que l'on dit vous mangez un fond malade on dit malade euh de façon festive peut-être que ça ça pour l'instant enfin après ça resterait à étudier disons mais on est plus sur le message est-ce que vous êtes au courant que le foie gras est interdit en Suisse parce que en fait les gens le savent pas et le fait de leur dire ça c'est leur dire mais est-ce que vous savez qu'il y a un problème avec ce produit pour l'instant ils voient pas le problème aujourd'hui on veut leur montrer qu'il y a un problème euh ils savent que c'est dégueulasse ils savent que c'est controversé mais le fait de leur dire que la Suisse l'a interdit ils vont dire enfin j'ai le sentiment que ils vont plutôt dire mais ah peut-être que il y a un problème peut-être que c'est pas peut-être que je vais arrêter peut-être que j'en ai pas besoin et puis ce que j'ai remarqué récemment c'est qu'il y en a beaucoup qui croient et qui sortent cette excuse que c'est un produit traditionnel de Noël et du coup peut-être qu'on va aller là-dessus sur un message comme ça aussi en plus de dire mais ça n'a rien d'un produit traditionnel suisse c'est un produit français les produits traditionnels suisse c'est la fondue et euh et euh je sais pas quoi d'autre d'ailleurs mais le pape et le doigt je sais rien mais en tout cas c'est pas le foie gras quoi il y a jamais eu de foie gras en Suisse c'est euh vous faites mou et mou par la filière française quoi mais peut-être que je me trompe ce serait à étudier de toute façon tous les arguments à un moment ou l'autre peuvent avoir leur poids selon les genres qui nous agressent et selon les expliqués la consultation enfin le sondage qui disait des radios qui conclut que la moitié des gens pensent que le foie gras est partie des traditions culinaires suisses c'est un sondage en tant que thème sur 1000 personnes alors je pense pas que ce soit un sondage dans les règles de l'art un truc sur internet je pense que c'est plus un truc sur internet parce que ce genre de choses ça peut être truqué autant par des militants animalistes on est d'accord avec des opposants on est d'accord mais le truc c'est que je l'ai entendu pas que là ça fait raisonnance avec d'autres arguments que j'ai entendus de la part de politiciens cette fois en fait quand la motion Abicheur a échoué en décembre au conseil des états le discours des par exemple de Géraldine Savary qui est une parlementaire PS donc du même parti que Mathias Abicheur son discours c'était qu'on peut pas attaquer un produit traditionnel romand je veux pas attaquer c'est peut-être pas ce que pensent les gens en tout cas le fait que elle les gens en fait je pense à mon avis elle quand elle disait ça elle se faisait l'écho d'un discours qui tourne dans la société à mon avis comme je le vois parce qu'il n'y a rien qui fonde ça à part le fait qu'elle en a tous les jours tous les ans à Noël dans sa table en famille et qu'il y a des chalets de Noël avec du foie gras et je pense que c'est vraiment un discours qui tourne un truc qui tourne dans la société romande et qui mériterait d'être cassée en tout cas d'être questionnée en tout cas pour ces gens c'est la tradition parce que c'est leur tradition familiale quelque part il faut peut-être des généralités en disant c'est une tradition romande mais dans beaucoup de familles romandes c'est la tradition parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment ça tous les ans à Noël depuis qu'ils sont petits donc ça devient la tradition c'est quoi la tradition disons sur quels critères pour ces gens-là c'est la tradition et c'est là que c'est ça sera difficile de leur montrer que c'est pas la tradition on peut évidemment leur montrer qu'ils se font mourir mou par les publicitaires et la publière française mais n'empêche que ça fait partie de leurs uses et coutumes comment le gouvernement il peut prétendre que c'est un produit traditionnel alors qu'à côté ils en entamènent la production ça paraît ils ont plein de discours différents le gouvernement ne dit rien là-dessus si tu veux le gouvernement il dit rien c'est le rappel le gouvernement la traduction en fait c'est vrai c'est vrai c'est plus intéressant de rebondir c'était ça l'idée de la pub ici c'était vraiment plutôt que de dire aux gens mais non c'est pas la tradition parce que pour eux oui c'est la tradition parce que depuis ils sont petits etc mais de dire mais les gars c'est interdit depuis 40 ans donc on va où là c'est plus c'est plus c'est plus qui est du gouvernement pour soutenir ça en fait il parle à ses électeurs c'est une politicienne qui a de la bouteille ça fait 30 ans qu'elle est dans le circuit ou je sais pas combien de temps elle a son réseau d'électeurs elle les connait et elle sait qu'ils bouffent tous du foin si elle se met à voter contre elle va les perdre et c'est son job de rester au pouvoir donc elle s'en fout d'être contradictoire avec l'état l'état des lois suisse peut-être mais tu sais il faut voir ce que sont capables de sortir les politiciens si vous voulez on peut continuer de manière plus informelle si ça vous va c'est une dernière chose autour de la pastis à l'air à l'air à l'air une dernière chose c'était à un moment tu as dit que l'université populaire n'existe que en Suisse oui il y a quand même pas mal d'autres pays qui ont des dispositifs de référendum du université populaire alors parfois c'est par exemple pour abrogatoire donc pour abrogé ou révocatoire je vais compter quelqu'un qui est eu en cours de mandat dans les pays l'Italie l'Echtenstein quelques états américains quelques landers allemands comme Bavière et Berlin d'accord la Lettonie la Slovénie et plus récemment le Vénézuélande d'accord je me pose la question est-ce que c'est vraiment un outil si intéressant que ça quand on voit qu'en Suisse à chaque fois qu'il y a des initiatives qui ont l'air prometteuses il y a de lobby en face des partis qui font des campagnes massives en réalité comme je ne sais pas l'initiative taxer les héritages de plusieurs millions pour financer les retraites non on ne touche pas aux morts non mais ça c'est le Suisse voilà il y a une vie renouvelable il y avait une campagne de plus grand fache en face avec une femme qui était sous une douche froide et qui avait le visage tout piscé non mais en plus les affiches politiques elles sont dérives à Genève oui oui et non au sein de semaine de vacances plus généralement sur l'initiative populaire c'est vrai que c'est questionnable comme outil ça paraît vachement bien parce que oui le peuple peut se saisir par lui-même d'un enfin peut proposer lui-même une loi en fait à première vue et bien en réalité qu'est-ce qui se passe en réalité c'est une minorité de gens qui va trouver que telle chose va être changée mais à la base c'est forcément une minorité de personnes c'est pas la majorité sinon ce serait le gouvernement qui proposerait la loi donc c'est forcément un truc min alors normalement oui on va partir de là si tu veux bien après on peut tout remettre en question mais dans les enfin ils ont été élus démocratiquement normalement c'est en tout cas souvent un groupe très minoritaire un groupe d'associations un groupe de gens qui sont sur une question très particulière qui vont proposer une initiative une modification de la loi qui concerne un point très précis qui en général touche pas le reste de la société enfin pas que ça touche pas le reste de la société mais où le reste de la société est pas vraiment concernée intéressée informée donc c'est un groupe minoritaire qui va chercher à recueillir ses signatures en général ils perdent lors de la votation parce qu'ils sont minoritaires justement et c'est comme ça que ça marche les seules initiatives qui vraiment aboutissent initiatives populaires qui aboutissent c'est des initiatives qui sont menées par des grands partis majoritaires justement qui se servent de cet outil qui devrait être un outil du peuple pour eux qui sont déjà au pouvoir qui sont déjà majoritaires avec 40% des voix et qui gagnent sur des trucs super racistes et super voilà quoi et qui non mais franchement c'est vraiment ça qui se passe en Suisse avec cet outil la première initiative populaire de l'histoire c'était c'était une initiative super antisémite et c'était l'initiative qui demandait la traduction de l'abattage rituel à l'âle et qui a cher mais c'était antisémite pour de vrai à l'époque c'était fin 19e siècle et à l'époque toute l'Europe était antisémite mais mais du coup c'est un outil qui est en fait la vraie façon de s'en servir qui est souhaitable c'est de recueillir les 100 000 signatures du coup de contraindre le gouvernement à réfléchir à la question et à proposer un contre-projet direct ou indirect et du coup et ensuite quand il y a un contre-projet qui a de la gueule qui est intéressant retirer l'initiative et faire voter son contre-projet ce qui fait que en fait du coup à la fin c'est un contre-projet qui a été proposé par le gouvernement ou par le Parlement et qui du coup va séduire plus les Suisses et qui va être porté par les politiciens et par le gouvernement du coup qui a beaucoup plus de chances d'aboutir et généralement c'est ce qui se passe par exemple en 2001 la PSA donc l'équivalent de la SPA avait fait une initiative populaire le gouvernement avait proposé un contre-projet indirect parce qu'en fait ce contre-projet c'était une amélioration de la modification de la loi de protection animale qui allait plus dans le sens des animaux en fait et la PSA a retiré son initiative au profit de cette amélioration de la loi de protection animale ce qui a eu de meilleurs résultats pour finir parce qu'ils n'étaient pas du tout sûrs de gagner en maintenant leur initiative par contre l'amélioration de la loi de protection animale a été vraiment largement améliorée par ces propositions de la PSA du coup c'est plutôt la meilleure manière de s'en servir donc quand on dépose une initiative populaire le rêve secret c'est qu'il y a un bon contre-projet qui coûte beaucoup moins cher et qui a beaucoup plus de chances d'aboutir et vous n'êtes pas obligé de faire ce contre-projet pas du tout il peut ne pas faire contre-projet et juste dire votez non à cette initiative et là t'es un peu dans la merde quoi t'es un peu dans la merde parce que ça va te coûter cher pour financer ta campagne et en plus t'as quasiment aucune chance de gagner mais du coup le but du jeu c'est justement c'est qu'en parallèle de cette initiative populaire où t'es supposé draguer le peuple et gagner grâce à cette envie populaire d'avancer machin et ben en fait ton job ça va être de faire du lobbying auprès des parlementaires quand tu proposes un bon contre-projet donc en fait tu reviens toujours au lobbying parlementaire en fait t'es conscient que tu nous casses l'image de la Suisse de la démocratie t'es conscient non mais j'ai découvert tout ça en travaillant sur ce projet en fait je ne connaissais rien de ces notions là des processus législatifs je me suis bouffé de la législation suisse puis en fait je pense qu'on devrait s'informer beaucoup sur la législation dans les pays dans lesquels on mène nos projets c'est crucial parce que déjà rien pour gagner en crédibilité et puis aussi pour mieux savoir où est-ce qu'on veut taper pour que ça soit efficace ça paraît basique je pense plutôt que de se dire ah c'est super cool de faire ce genre d'action alors oui ça peut être super cool de faire tel ou tel type d'action mais en fait souvent on peut faire beaucoup d'énergie à faire des trucs qui n'ont aucun impact stopper les caméras de la législation Merci.